Il est quelle heure ? On parle de quoi ? Il est 20h17 et nous allons parler du déclin du YouTuber le plus toxique de tous les temps. Mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons retracer le parcours de vidéaste de Dalibor Stanislav Leavitch et voir comment Dalibor est devenu psychodélique et tout. On va se retracer un peu son parcours sur YouTube et tout. Et on va mettre en avant des trucs dont je ne comprends pas pourquoi ils ne sont pas sortis avant, si tu veux. Donc du coup, voilà. Vous connaissez Psychodélique comme étant un user très polémiste, une personne qui prend des sujets de société et qui les tourne à la dérision et à la moquerie, qui incite au harcèlement et tout, quelqu'un qui calomnie, qui diffame, qui réécrit la réalité. Je vais vous faire découvrir le moment où Psychodélique n'était pas encore cette ordure humaine, comment s'appelle, qui engendre des dizaines de milliers de vues pour se payer des restos. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui la facette sympathique. Je vais vous faire découvrir aujourd'hui le petit Dalibor avant son déclin éternel pour atteindre, bien évidemment, le statut de YouTuber le plus toxique, bien évidemment. Blague à part. Moi, jusque-là, en soi, j'étais principalement sur Pierre Orca et tout. Et il ne m'était jamais venu à l'esprit de me dire, viens, on va ziguer sur Psycho. Du coup, j'ai eu cette idée à 3h hier. Oh putain ! Oh, vous n'allez pas être déçus et tout. Donc du coup, vous connaissez comment s'appelle Dalibor pour ses news et tout. Nous allons découvrir un peu ce qu'il faisait avant et tout. Comme vous le savez, il faisait beaucoup de jeux vidéo et tout. Beaucoup de let's play, de world food. Je ne sais pas comment il faut le dire. On s'en tine le pion, tu vois. Ce n'est pas ça dont nous allons parler, bien évidemment. Il y en a certains qui m'ont reproché et tout, de parler de Virginie et tout, ces derniers temps et tout. Chose que je peux comprendre, il n'a pas de soucis et tout. Peut-être que ces personnes ne savent pas que Virginie faisait partie des intervenantes les plus régulières sur la chaîne de Psychodélique. De là à dire qu'elle est co-animatrice de la chaîne Psychodélique, il n'y a qu'un pas que nous ne franchirons pas, bien évidemment. Mais donc du coup, voilà. Alors on va aller sur la chaîne de Psychodélique et se téléporter dans le temps. La première vidéo, je vous propose de prendre la Doloréane et de vous arrêter le 20 mai 2009, bien évidemment. C'était il y a donc 15 ans et tout. Ça ne nous rajeunit pas, bien évidemment. Nous allons voir du coup qu'est-ce que faisait Psychodélique en 2009. Alors avant qu'on me dise, oui, pourquoi tu fais ça et tout, excusez-moi. Ce n'est que balle rendue. Si vous avez vu la vidéo sur moi, Psycho s'est amusé à déterrer des trucs que j'avais fait pour mes études. Il a déterré DotWave1 et tout. Oh, écoute, tu voulais me taquiner là-dessus ? Il n'y a pas de souci. Moi, j'accepte ce que je suis, tu vois. Par contre, toi qui es souvent prompt à critiquer le contenu des autres et tout, peu importe ce qu'ils font et tout, j'espère qu'on sera un peu plus indulgents que toi. Non, je déconne. Je vais me foutre de ta gueule. Mais putain, mais pendant tout le truc. Alors attendez, ne bougez pas. J'appuie là-dessus. Du coup, c'est là qu'on découvre que son petit logo date d'il y a bien longtemps. Oui, bienvenue dans une espèce de reportage. Vous savez, ce n'est pas Kaizen. Ce ne sera peut-être pas diffusé, comment s'appelle, au Grand Rex. Mais peut-être dans le cinéma de Saint-Quentin en Urge. On ne sait pas. On ne sait pas. On ne sait pas. J'ai dit un nom de ville qui n'existe pas. Je précise pour mes harceleurs. Là, ils sont sur Google Maps. Ils sont en train de chercher où c'est Saint-Quentin en Urge. Du coup, let's go. Donc du coup, première vidéo que nous allons vous regarder. PM3, téléporte ta gueule. Écoute, on espère que le spectacle sera au rendez-vous. Regardez, c'est le petit Dali. Il est tout mignon. Il est tout choupinou. Alors du coup, PM, c'est pour psychomédie. Ah, nous sommes donc dans un format qui se veut humoristique. J'espère que la galéjade va être présente. J'espère que nous passerons tous le bon moment. Fais-nous rire, psychodélique. Il est tout mignon, il est tout innocent. Ah bah bonjour Virginie. C'est bon de passer un côté de ce plan. C'est en train de juste ou pas ? Ok. C'est en train de juste ou pas ? C'est en train de se faire. C'est en train de se faire. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ah ! Ah ! On est sur de l'humour fou ! Oh ! C'est pas grave ! Ça va ? Ça va ? Pire ? Ça va ? Allez ! Allez ! Qu'est-ce que je viens de voir ? Madge, un commentaire ! Madge, vas-y ! C'est pas le mot de la fin, mais tu vas avoir le mot de la fin pour chaque vidéo ! Alors ? Euh... Ouais... Ton fou est incroyable ! Je sais pas. Je sais pas comment réagir. Je crois que mon avatar est assez parlant pour lui-même. Moi, pour moi, ça mérite un abonnement. Je m'abonne. Voilà. C'est... Très bien. Euh... À noter que quand j'ai parlé de DeLorean, j'avais complètement oublié qu'il y avait un son de DeLorean en intro. Ouais, 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 ouais. C'était du coup Psychomédie 3. Peut-être que les deux premiers sont encore pires, on sait jamais. Euh... Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah, tu te calmes. TB2K11. Euh... Top 10 des personnages de jeux vidéo. D'accord. Très bien. Donc, on est... Euh... Le 17 juillet 2011. Le forum de Gameopath vous présente le top 10 des personnages de jeux vidéo. La dernière fois qu'on a vu un top 10, euh... Fou lolo. C'était... C'était celui d'Astérion. On espère que ce sera moins malaisant. Ouais, quand même. Ok, on va accélérer ça en x125, hein. Hein, alors attendez, bougez pas. Vitesse de lecture x125. Vas-y. Euh... Oui, c'était un top 5. Ah oui, oui, bien sûr. La musique est mieux comme ça. Bonjour à tous et à tous. Aujourd'hui, nous allons nous retrouver pour le... Bonjour Danibor. Bonjour Virginie. Caractère battle. Qu'est-ce que tu fous, là ? Bah, on va représenter le caractère battle. Enfin, plus précisément, le top 10 des participants choisis parmi la centaine de votants. Comment ça ? On ? Bah oui. Sans plus tarder, on commence par... Ah, parce que t'es encore là, toi ? Comment ça, je suis encore là ? Bah, je croyais que c'était pour la blague d'intro, quoi. C'était tout, juste. Ça te dérange que je sois là ? Non. T'inquiète pas pour ça. Vous êtes si mignons. Pas de voler la vedette. De toute façon, tout le monde sait que le plus con de nous deux, c'est toi. Ah, Virginie la Gôte ! Le premier de ce top 10 est un personnage très influent de l'univers des jeux vidéo. Son nom veut dire force, autorité. Il se farcit des déesses et s'enfile des dieux grecs au petit déjeuner. Enfin, où c'est l'inverse. Bref, avec 111 points, la 10ème place revient à Kratos ! La 9ème place de ce top 10 est attribuée à une des plus belles héroïnes de jeux vidéo. De son nom de jeune fille, Laura Cruz. Elle est devenue en trapetant le sex-symbole interplanétaire, voire même intergalactique, de cet univers. Elle est belle, elle est généreuse, elle est dangereuse. C'est bien sûr, Lara Croft, et elle vous en fera voir de toutes les couleuvres. Le malaise sur elle est généreuse. Ah non, excuse-moi Virginie, j'ai parlé pendant que tu parlais. Lara Croft, et elle vous en fera voir de toutes les couleuvres. Ça n'hésite pas de toutes les couleuvres. Ta gueule. Dis pas ta gueule à sa femme ! Une des plus grandes, si ce n'est la plus grande franchise des jeux vidéo, il obtient seulement la 8ème place avec 123 points. Il est petit, il est bleu. C'est... Mais je suis désolé Virginie, elle anime trop bien. Moi je vais voter pour que la chaîne de Psychodélique revienne à Virginie. Parce que là, mine de rien, si tu veux, il y a un duo sympathique et tout. Si tu veux, il y a du charme, il y a un concept et tout, tu vois. Et puis ça s'est perdu avec le temps. Et puis moi, personnellement, de ce que je vois, tu vois, je préférerais les Virginie Bourdin Investigation. Je suis sûr que ce serait bien plus intéressant. Mais non, t'es une gamane. En 1986, l'unité de recherche et développement 1 de Nintendo, dirigée alors par Gunpei Yokoi, le papa de la Game Boy, sortit un jeu qui pour moi a été... Non, je suis désolé, je suis désolé. Elle a le timing qu'il faut, elle a l'intonation qu'il faut, elle a l'assurance qu'il faut. C'est Team Virginie, moi. Un choc vidéoculturel. Je la considère, pour ma part, comme la première héroïne féminine de jeu vidéo. Je veux bien sûr parler de la très élégante Samus Aran. La 6ème place avec un total de 154 points est attribuée à un métamorph. Comment ça ? Oui, je veux dire par là que d'un jeu à l'autre, il change de ta vie. Tu vois, tu vois, regarde. Quand elle te dit comment ça, j'y crois. Et quand tu dis oui, je veux dire par là que j'y crois pas. Non, 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 non. Virginie Lagote. Il passe d'1m82 pour rétrécir à 1m78 pour finalement stagner à 1m86. David de Sobcontino a inspiré le héros de New York 1987 et Los Angeles 2013. Et elle veut bien sûr parler de... Solid Snake ! Moi, je propose qu'on fasse une pétition, là. Moi, je souhaite que Virginie récupère la chaîne. La 5ème place a seulement un tout petit point d'avance sur Solid Snake. Donc, on se retrouve à la 5ème place avec... Alors, ça serait trop simple. Je vais essayer de vous le faire deviner. C'est tout simple. Vous prenez un petit pot, vous faites un Asiolos Angeles, des Gonzax, des Théroïdes, Schwarzenegger, Ivan Drago... Le grand, l'unique, l'inimitable, l'éternel Duke. Je vous assure que je regarde juste les mimiques de Virginie maintenant. Avec 180 points, la 4ème place est attribuée à l'animal de compagnie du plus célèbre des charpentiers. Et bien sûr, on ne parle pas de Joseph. On parle de quelqu'un qui est bien plus important que ça. Évidemment, il est devenu la icône américaine de la sortie du jeu. Et en plus, il est devenu l'un des personnages phares du début de l'âge d'or des jeux vidéo. Et quoi de plus simple que de confier un tel projet, un tout jeune designer d'à peine 25 ans, fraîchement arrivé dans la boîte. Arigato mas mas. Shigaru Miyamoto. On parlait de Donkey Kong, bien sûr. Il est pas mal, j'ai pas mal. Nous voici à présent pour le top 3. Et le top 3 est vraiment à part. Car si les présidents combattants se combattaient et se tiraient la bourre à quelques points, par-ci, par-là, ici on fait un bon magistral pour culminer à 301 points. Allez, je vous la fais sous forme d'indice. Ouais, la question pour un champion ! Ouais, ou alors avec la question... Vous remarquerez qu'à cette époque-là, en soi, quand c'était du contenu sympathique et tout sur le jeu vidéo et tout, plein de défauts, y'a pas de soucis, mais c'est le début d'une chaîne, on est en 2011, Virginie participait. Bizarrement, depuis que son mari est parti dans un contenu haineux, diffamatoire et tout, pro-harcèlement et tout, sa femme n'apparaît juste dans ses shorts pour lui envoyer des taquets. Virginie la goutte ! Question pour un champion, ou plutôt à la question pour un ami. Alors... T'es prête ? Ouais, tu prêtes ? Regarde, elle est à fond ! Elle est à fond ! L'indice en bas de votre écran. J'ai toujours remède par ça. Qui suit ? Ouais, s'il faisait un retour aux sources, je suis presque sûr qu'il y a moyen que ça marche. Mais clairement ! Je passe par de nombreuses formes. D'un tattoo, je dérive sur un chien en pyjama au look de Theodore Roosevelt pour finalement devenir un lapin qui pouvait étirer ses oreilles pour attraper les objets. J'ai finalement atteint ma dernière forme sous les traits de Naoto Oshima, appelé dans un premier temps Monsieur Needle Mouse. Je suis devenu bleu pour concorder au logo de ma boîte. J'ai également emprunté les chaussures de Michael Jackson dans le clip BAD. Je suis, je suis... Un air noir ? Ce nique-le-œil, il sent. La seconde place a pour moi été le premier jeu du genre. Et il est à ma connaissance, le premier jeu a intégré une pile de sauvegardes qui nous exemptait enfin des codes à rallonge. Et je trouve d'ailleurs que ce jeu fait parfaitement le lien entre la troisième place et la première place. Moi je vote pour Virginie Reborn, on est d'accord. Il s'agit bien sûr de Link. Avec un total de points phénoménal qui regroupe à lui seul, la dixième place à la seconde place, il gagne ce top 100 des personnages de jeux vidéo en récoltant 1 607 points. Incroyable ! Et qui d'autre pour un tel exploit et un tel honneur je vous prie d'accueillir le grand gagnant de ce top 100. Virginie ! Ah, je suis désolé, le grand gagnant de la vidéo c'est Virginie. Chuck Norris. Bon, c'est une blague évidemment. Chuck, tu peux rendre le trophée maintenant. Si tu pointes encore, tu peux être sûr que tu repars avec la bite dans un Tupperware. Bah oui mais tu vois en fait ta blague de Chuck Norris elle tombe à l'eau. alors que Virginie elle débarque, elle droppe juste un la mer noire et c'est drôle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Je suis chez moi quand même. Si tu pointes encore. Ça va, ça va, j'ai compris. Oui, 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 c'est arrivé, c'est arrivé, oui, 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 oui. Ah bah non, ah bah non, ah non, ah non, 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 non. On avait Virginie toute seule. Attends, moi je veux 10 minutes de vidéo là. T'es revenu ? Si ça c'est pas une preuve d'amour, pas bon, moi je dis ça, je dis rien. Nous arrivons enfin au final de ce top 100 des personnages de jeux vidéo, il est le grand gagnant, et il marque une incroyable différence avec le second, car il marque plus de 100 points par rapport au second pour culminer à 448 points. Il est la star à Gottenham de notre univers, même ceux qui n'ont jamais joué au jeu vidéo le connaît. Mais pour moi je le considère comme... Il est le messie, il est celui qui a relevé l'industrie du jeu vidéo, grâce à lui on n'enterre plus les jeux dans les déserts par honte, grâce à lui tout le monde connaît ce personnage, tout le monde joue... Peter Molineux ! Non je déconne, j'étais pour la manne ! Même s'il n'a pas joué, connaissent les jeux vidéo à travers lui, grâce à lui les enfants ont pu rêver, grâce à lui les enfants ont pu rêver, grâce à lui les enfants ont pu jouer, grâce à lui les vieux s'amusent, grâce à lui y'a plus de guerre, grâce à lui y'a plus de phoque qui... Oui 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 Virginie, oui oui oui, mais toutes ces interventions elles sont bangers bordel de merde ! T'en fais trop là, arrête ! Mais non mais non, c'est le meilleur ! On t'aime Mario ! Yuhuuu ! Yuhuuu ! Yuhuuu ! Yuhuuu ! Yuhuuu ! Yuhuuu ! Nous voici enfin arrivés au terme de ce top 100 des personnages de jeu vidéo, j'espère qu'il vous a plu, mais sachez que ce n'est qu'un début, car il ouvre la porte au Caractère Battle 2011, que vous pourrez retrouver uniquement sur Gameopath, et sur ses forums. Alors qu'est-ce que le Caractère Battle ? C'est tout simplement une compétition hors normes organisée sur les forums de Gameopath, par chion, C'est tout simplement une compétition hors normes organisée sur les forums de Gameopath, par chion. Putain mais faut absolument pas qu'on récupère le chion, juste pour la sunboard ! Et ce petit top 100 n'était qu'un simple début, pour écrémer la crème de la crème des personnages de jeu vidéo, et pour savoir qu'il y aura l'immense honneur de participer justement au Caractère Battle. Car je vous le rappelle, à la base... C'est le deuxième lien du Youtube, du Google Doc. Il a eu plus de 340 personnages cités parmi la centaine de vos temps. Il y aura donc un tour préliminaire, à but d'élire 28 personnages qui intégreront le top 100, et ainsi atteindre 128 personnages... Je voulais en tout attendre ! Désolé pour vos oreilles ! ...divisées en 32 poules de 4. Donc le calendrier sera le suivant. De début octobre à fin décembre, le premier tour aura lieu poule par poule. Vous aurez alors 3 jours... Non mais euh... C'est possible que ce soit Virginie qui nous lise ça ou pas ? ...pour voter et élire le perso que vous souhaiterez voir évoluer lors du tour suivant. Deux persos sortiront de la poule, les deux autres seront éliminés. De janvier à février, on aura 16 poules et donc 64 persos en lisse. En gardant le même système. Au mois de mars... Comment ça 16 poules ? Nous on en a déjà un dans le chat, ça fait beaucoup hein. Plus que 8 poules de 4, donc 32 persos. 8 poules de 4 ? En avril on attaque... Vous êtes en train de me dire qu'on peut euh... On... 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 On peut séparer Spiderpool en plusieurs maintenant ? Spiderpool ne fait pas ça hein. Bonsoir de Captain Yourself. Le... L'anti-psychodélique hein bien évidemment. 8ème de finale. Avec des combats en 1 contre 1. Toujours avec 3 jours pour voter. Attends pour... C'est moi ou il a écrit poule comme des poules ? Attends, 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 attends. Il a écrit poule comme des poules. Mais 8 poules de 4, on est d'accord que ça fait à peu près 64 nuggets non ? On est d'accord ? En avril on attaque les 8ème de finale. Avec des combats en 1 contre 1. Toujours avec 3 jours pour voter. Au mois de mai, les quarts de finale et les demi. Et la grande finale en juin prochain. Comme vous l'aurez compris, le but du jeu est de faire durer le character battle sur toute la saison. Donc comme vous l'aurez compris, rien n'est joué et tout le monde peut encore gagner. Si par hasard vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à venir les poser sur le forum. Chion se fera un plaisir de vous répondre. En espérant vous voir nombreux pour le combat du siècle. Et du coup en fait, il s'est fait jarter de ce truc de gaïmopathe. Parce qu'en soit, il était un peu connu pour des arnaques en fait. Donc il s'est fait dégager de là-bas. Bon ça a l'air d'être fini et tout si tu veux. Bah c'est pas mal non ? On va pas se mentir tu sais. C'est comment on a pu en arriver là ? Comment on a pu arriver à un psychodélique et tout si tu veux. qui ne fait que propager harcèlement, haine, incitation au suicide, transphobie, racisme, xénophobie, harcèlement, calomnie, diffamation. Tout ça pour obtenir bien évidemment la place et la palme du youtubeur le plus toxique de tous les temps. Comment son déclin a été amorcé ? Parce que du coup, on a vu que c'était quelqu'un qui était plein de ressources. Quelqu'un qui, comment ça s'appelle ? Comment ça s'appelle ? Était porté soit sur l'humour, soit le jeu vidéo et tout. D'ailleurs, attendez, bougez pas. J'ai un truc d'ailleurs pour l'humour. Bougez pas. Comment savoir si vous avez besoin d'un bain ? Bah écoutez, on va voir ça hein ! Salut à toutes et à tous les amis ! Une petite vidéo spéciale en fait qui me tenait à cœur. Ça fait longtemps que j'avais envie de la faire. Tout simplement, comment savoir si vous avez besoin de prendre une douche ? Un bain ou... Vous lavez... Alors, toi un son de merde mais c'est pas grave. Je suis armé pour ça. Tac, 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 tac. Voilà. Hein, j'ai un dispositif pour un compétent. On est reparti. Salut à toutes et à tous les amis ! Une petite vidéo spéciale en fait qui me tenait à cœur. Ça fait longtemps que j'avais envie de la faire. Tout simplement, comment savoir si vous avez besoin de prendre une douche ? Un bain ou vous lavez tout simplement. Parce que c'est vrai que en tant que gamer, c'est toujours très très chiant de devoir aller se laver. Parce qu'on perd forcément une demi-heure de gaming ou n'importe quoi. Je vais vous donner une petite astuce pour savoir jusqu'à quand vous jugez qu'il est préférable d'aller sur un amas. Pour ça, il vous faut une assiette creuse. Tout simplement, parce que c'est beaucoup plus pratique qu'avec une assiette creuse. Vous versez de l'eau dedans. Alors oui, forcément une assiette creuse c'est plus simple. Parce que si c'est une assiette pas trop creuse, l'eau se barre partout. Donc c'est vraiment pas terrible. Ensuite vous prenez du poivre. Alors ça c'est du poivre noir moulu. Vous pouvez prendre du gros poivre, du poivre noir, ce que vous aimez. Mais du poivre. Vous mettez du poivre dans l'eau. Et du poivre dans l'eau. Ça forme une pellicule qui flotte à la surface de l'eau tout simplement. Et vous mettez votre doigt. Et regardez, hop, il se passe rien du tout. Vous voyez, il se passe rien du tout. J'espère que la GoPro filme au bon endroit. Il se passe rien du tout. Ça veut dire que ma main est propre. Pour les besoins de la science, j'ai nettoyé ma main. Donc maintenant... Et ça arrive souvent dans ta vie, les besoins de la science ? Parce que si t'as besoin des besoins de la science pour nettoyer les mains... Pour savoir si vous avez besoin de prendre une douche, c'est tout simple. Vous prenez votre doigt, vous le frottez bien. Qu'est-ce qu'il est en train de se passer là ? Sous l'aisselle. Bien sous l'aisselle. Et vous le mettez dans le poivre. Et là, regardez. Vous avez vu ? Ça veut dire qu'il est temps que je prenne ma douche. C'est à peu près aussi cohérent que la vidéo que je t'ai fait voir avec le gars qui fait un bite avec un radis, en fait. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Vous avez vu ? Ça veut dire qu'il est temps que je prenne ma douche. Et plus le poivre explose, plus le poivre explose, plus vous êtes sale. Donc c'est à vous de voir, à vous de gérer après... Oui, il a foutu son doigt dans son orca. Si vous estimez que vous pouvez encore attendre deux ou trois jours, ou si ça devient véritablement argent. Par contre, vous avez vraiment à le faire avec les aisselles. Parce que si vous le faites en bas, ça peut casser la céramique. Ça dépend de votre degré, mais ça peut casser la céramique. Après, je ne m'en tenais pas compte et ne m'en tenais pas rigueur. Je ne suis pas fautif. Si vous vous faites engueuler par votre femme, votre mère, parce que vous avez foutu de l'eau poivrée partout. Voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce qu'on vient de voir ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? D'accord. Ah, chion. Ah, chion, bien évidemment. Chion ? Oui, chion. Putain, mais il est déjà dans la sunboard, bordel de merde. D'accord, 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 d'accord. Alors, sachez que ce n'était pas l'unique facette... Comment c'est... j'allais dire sympathique, mais bon, là, on est vraiment dans Salut, c'est cringe. Mais sachez que ce n'était pas les seuls contenus de la chaîne de Dalibor et tout. Il fut un temps, Dalibor se prêtait à l'exercice du vlog. Et on va s'en mater 3, si je ne dis pas de bêtises. Calme-toi. Oui, voilà. Ouais. Non, on va s'en taper 2. Voilà, on va s'en taper 2. C'est déjà amplement suffisant. Ce qui est intéressant dans ces deux capsules, c'est qu'on peut commencer à déceler une espèce de prémisse d'évolution, on va dire. C'est ça que je trouve très intéressant, comme disait Dalibor, bien évidemment. Ah non, il faudrait que je parle comme ça en mode... On va s'intéresser au YouTubeur le plus toxique de tous les temps, Dalibor Stanislaviewicz. Si vous ne le connaissez pas, je n'arriverai pas à te dire. Allez. Du coup, on m'a volé ma voiture. Alors du coup, c'était quand ? Le 23 juin 2016. D'accord. Donc un gros saut dans le temps, bien évidemment. Let's go. Salut les amis. J'ai un petit message assez casse-couille pour moi à vous faire passer. Et histoire d'alléger la chose, on va le faire en Snapchat. Donc dans la nuit de lundi à mardi, j'ai garé ma voiture devant chez moi. Et mardi matin, il n'y avait plus rien. Je me suis fait tirer ma caisse. Le 9-3. Suite à quoi, j'ai cherché la voiture partout dans la rue. Et je me suis vraiment rendu compte qu'on me l'avait tirée. Mais t'as traversé ou pas la rue ? Et donc, rendez-vous au commissariat. Donc après le procès verbal au commissariat, j'ai appelé l'assurance qui m'a donné une voiture de prêt pendant 30 jours. Et il faudra attendre que si la police retrouve la voiture ou ne retrouve pas la voiture. Donc je suis en plein dans la paperasse. Mais le plus chiant dans tout ça, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de valeur monétaire dans la voiture, mais... Il y avait les premières chaussures de ma fille accrochées au rétro, comme un merveilleux souvenir. Et ouais, t'as de l'empathie pour le bonhomme et tout. Il inspire à l'insapathie. Ce qui me fait le plus chier au final, dans cette histoire, depuis les rois. Ça permet d'alléger un poids et de sentir un peu mieux sur la conscience. Et puis de prendre un peu avec ça, avec un peu de recul et un peu de rigolade. J'ai pas envie de sombrer dans la haine gratuite. T'as pas envie de sombrer dans la haine gratuite ? Donc les seuls objectifs que j'ai maintenant, c'est d'attendre, savoir si la police retrouve mon véhicule. Ou s'il ne le retrouve pas. Et puis après, j'espère qu'il n'y aura pas des petits astérix. Vous savez, ce genre de petit astérix, c'est sur les contrats d'assurance qui vous dit « Ah ben non, finalement, on ne peut pas vous rembourser. » J'ai vraiment peur de ce côté-là, mais bon, j'espère, je croise les mots. Parce que je vous remercie par avance déjà pour vos messages de soutien que vous verrez en commentaire. Et je suis désolé de vous embêter avec ça, tout simplement. Je sais que ça n'a pas sa place sur ma chaîne, mais je me sens mieux, je me sens quand même mieux de partager. Ah, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, tu mens, parce qu'on va t'entendre dire la phrase suivante « Je considère ma chaîne YouTube comme étant une espèce de disque dur à distance. » Parce que si ça, ça n'a pas sa place sur YouTube, tu m'expliques pourquoi il y a la vidéo de ton mariage sur ta chaîne ? Ah, oups-y, mince ! Ah mince alors, vous ne saviez peut-être pas, il y a la vidéo du mariage de Dalibor sur la chaîne de Psychodélique. Ah mince alors ! J'ai ceci avec vous, donc merci du fond du cœur. Surtout que d'ici là, j'aurai sûrement d'autres mauvaises nouvelles le 1er septembre, mais bon, on n'en est pas encore rendu là. Donc d'ici là, bye bye ! Et à bientôt pour de nouvelles aventures les amis. Ah oui, tu peux la supprimer Dali, je l'ai déjà sur mon disque dur. Qu'est-ce que je regarde là ? Qu'est-ce que je regarde ? Qu'est-ce que c'est que ce machin là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est, enfin, tu veux le faire blanchir les dents, c'est ça ? Et ? Mais qu'est-ce qu'il se passe ? On est toujours dans la même vidéo ! Donc ça, c'est le contenu de Dalibor Stanislav Levitch. Et il m'aide décorer le Snapchat encore. Ah, ça lui va tellement bien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, la dernière, elle est incroyable ! Bon, alors, je dois vous avouer, je vous ai montré ça pour une seule raison. C'est que vous compreniez un peu mieux le vlog suivant. Oui, non, mais il y a 25 TFTT à la seconde. Je ne vais pas faire un TFTT par plan. Allez les copains ! Ce n'est pas une nouvelle très, 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 ouh, que j'ai à vous faire. Enfin, surtout que vous, ça ne vous concerne pas, c'est surtout moi. Je n'ai pas allé par quatre chemins autour de Notre-Dupôt. J'ai subi un licenciement économique. Je suis licencié pour des raisons économiques. Pour ceux qui regardent, pour qu'ils me suivent un peu plus près, je travaillais dans le pétrole. Et le pétrole, ça fait vraiment beaucoup la gueule depuis pas mal d'années. Et voilà. Donc, la société va très mal. Et ils ont dû se séparer d'un tiers des salariés, soit 80 personnes à peu près. Donc, j'en fais partie. Donc, je suis licencié économique à une semaine de mon mariage. Mais bon, ça va. Tu nous envoies navré, sincèrement. Ce n'est pas un truc qu'on souhaite à qui que ce soit. Surtout qu'à cette époque-là, tu as l'air d'être un bonhomme fort sympathique. Je trouverais le temps de me retourner. J'ai juste besoin de me reposer un peu, de me changer les idées. Et je suis triste, je suis dégoûté en même temps. J'ai beau un peu de colère aussi. Un peu de colère de la part de la direction qui n'a pas réussi à trouver le changement de cap, on va dire, pour éviter ça. Dégouté aussi parce que je l'aime bien. J'aimais bien ma boîte. Ça faisait 11 ans que j'y suis. J'y suis depuis 2005. On est en 2016. Ça fait 11 ans que j'y suis. Donc, je la connais comme ma poche. C'est presque une deuxième maison. Et c'est une sacrée aventure qui s'arrête. C'est vraiment une sacrée, sacrée, sacrée aventure qui s'arrête. Et voilà quoi. J'ai juste besoin d'un peu de calme. Alors c'est sûr que peut-être que je n'ouvre pas assez de boosters Pokémon pour me mettre à chialer pour des... Écoutez bien tout ce qui va suivre. C'est très intéressant. Pour des problèmes aussi graves qui peuvent arriver, des épreuves aussi graves qui peuvent arriver dans la vie que des boosters Pokémon. Mais dans ces cas-là, il faut toujours garder un peu d'humour et essayer d'étendre l'atmosphère. Mais bon. Voilà, voilà, voilà. C'est ce que j'avais à vous dire. Je ne sais pas encore ce que je voulais faire. Je ne sais pas du tout vers quoi je vais me tourner. En plus, dans le cadre de l'accessivement économique, il y a une... Nous, on sait vers quoi tu t'es tourné. Paprase de dingue. Non seulement du côté de l'employeur, mais aussi du côté Pôle emploi. Oui, il y a un moment, il disait que c'était lui qui s'était barré de son ancien taf dans le pétrole. C'est cocasse, hein, quand même. Ouais, tout le bazar, il y a une paprase de dingue. Il en a parlé de son ancien taf dans le pétrole, je ne l'avais pas du tout interprété comme ça, comme il l'avait présenté... T'as vu ? Là, de ce que je comprends, comme il présente le truc, je comprends qu'il bossait dans une raffinerie ou une connerie du genre. Comme il avait présenté le truc, je comprenais qu'il bossait sur une plateforme pétrolière et puis qu'il y avait une grosse prime après, quand il s'est fait licencier. Ouais, ouais, ouais. Dingue. En gros, comme je suis agent de maîtrise et assimilé cadre, j'ai droit à un HCPR, je ne sais pas quoi, un truc d'accompagnement, de reclassification professionnelle ou je ne sais pas, un truc comme ça. Donc je ne me fais pas trop de soucis non plus pour retrouver un boulot là-dessus ou me retourner. La seule chose qui me fait chier, en fait, c'est que la nana m'a dit que le temps de faire toute la paperasse du côté professionnel, le temps de faire les 21 jours de carence, le temps de remplir les documents de Pôle emploi, le temps que tout se mette en place, il faut au minimum attendre deux mois avant de commencer à rechercher du boulot. J'ai juste dit, mais moi, je n'ai pas envie d'attendre deux mois, j'ai envie de recommencer à bosser tout de suite. Bon, je suis au minimum deux mois de vacances forcées. La date de cette vidéo, elle a 8 ans, c'est le 7 septembre 2016. J'espère qu'après, je trouve du boulot rapidement. Et voilà, c'est triste. Ils ont préféré me licencier, moi, parce que je suis jeune, dynamique. J'ai 33 ans, mais j'ai un enfant à charge. Ça, c'est un peu chiant. Et du coup, il y a des gens qui ont 55 et tout ça, qui sont proches de la retraite, donc ils ont préféré ne pas les virer parce qu'ils ne pourront pas retrouver de boulot. Donc voilà, voilà, voilà. En gros, j'ai l'impression que je suis trop jeune, trop compétent. C'est pour ça qu'ils m'ont viré, donc ceux qui sont moins compétents. Oui, c'est vraiment ce qu'on se dit aussi. Tu es trop jeune et trop compétent. Bah, ils les ont gardés. Sachant que la société est en crise, est-ce qu'ils ont gardé les meilleurs éléments pour la sortie ? Attends, on a dit 7 septembre ? Oh mon dieu, c'est le 7 septembre ! Tu te rends compte que 8 ans plus tard, le même jour, il reviendra. Après, ça ne me regarde plus. Après tout, je suis licencié. Économique. Attendez, les prévices de Psycho, oui, elles sont là-dedans, mais attendez la suite. Oh là, oh là. Et non, non. Ah, 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 attends, attends. Euh, dis, dis... Oh là, oh là. Dis-moi Dalibor, est-ce que tu vas te lancer dans le stream et les vidéos ? Et non, non. Je vois venir, ouais, mais t'as qu'à faire deux streams. Non. J'ai un train de vie énorme. Alors, un, j'ai pas la communauté nécessaire pour pouvoir vivre de mes streams. Je dois faire quoi, 10 euros par trimestre ? YouTube, c'est genre 9 dollars par mois. Voilà. Euh... Un, donc j'ai pas la communauté. Deux... Euh... C'était quoi le petit 2 ? Même des très gros streamers, c'est pas un salaire mirobolant. Moi, j'ai quand même un sacré train de vie derrière. Puis en plus, avec ma fille et tout, je peux pas avoir un... Je peux pas avoir un revenu fluctuant. Ne t'inquiète pas, Dalibébou. Ton toit du futur saura se payer des pâtes à la truffe dans des restos avec l'argent de la YouTube Money. Que ce soit un revenu fixe, stable et sûr. Je peux pas avoir un revenu fluctuant non plus. Et euh... Donc c'est pas une option. Et ça m'intéresse pas non plus. Parce que... Ça t'intéresse pas ? Ah bon, ça t'intéresse pas de devenir YouTube streamer ? Mais on t'écoute. Et euh... Donc c'est pas une option. Et ça m'intéresse pas non plus. D'accord. T'es juste une girouette, en fait. Parce que comme le dit Gwen... Dès qu'il a acquis les viewers, il a changé d'avis. Ah bah tiens, étonnant, étonnant. Parce que... C'est comme l'histoire du Pizza Yolo. J'adore les pizzas, mais le jour où je deviendrai Pizza Yolo, est-ce que je vais encore aimer les pizzas ? C'est la question. C'est la question qui se pose. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Je sais plus ce que je voulais dire d'autre. Serais-tu en train de sous-entendre que si tu devenais YouTuber à plein temps, tu... N'apprécierais plus ce médium-là ? Si on le combine avec ton traitement de l'information, est-ce que tu détesterais vraiment tout ce que t'es en train de traiter et tu serais juste qu'une énième source de nuisance ? C'est euh... Ce serait vraiment dommage, parce que la personne qu'on a devant nous, si tu veux, nous inspire la sympathie. Là, on a de l'empathie pour toi. Tu es un jeune papa, tu as 33 ans, tu es jeune et vigoureux pour le moment. Euh... Tu as un mariage dans pas longtemps. Nous sommes dans l'empathie. Mais ce serait vraiment dommage que dans la même capsule, tu veux, on ait un discours d'un Dalibor comme ça. Et de l'autre, je ne sais pas, euh... Qu'on te retrouve, par exemple, sur un vocal avec des gars qui incitent au swatting et que toi, tu jubiles de ça. Imagine ! Imagine ! Dans cette capsule, il y a ça ! Je suis en train de marcher dans la route, là, pour me changer un peu les idées. Je veux juste de signer les papiers. Et euh... Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Bah, je ne sais plus. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, je répondrai dans les commentaires. Et euh... Ah oui, à propos de ma voiture, je n'avais pas donné de nouvelles. Ah, bah voilà, la partie 2 de la voiture ! Moi, j'adore les parties 2 ! On a... Au moins, il y a ça qui s'est arrangé. L'assurance a décidé de me rembourser intégralement. J'avais souscrit Identicar, aussi, qui est une deuxième assurance, par rapport au gravage de voiture, qui m'ont remboursé aussi au prorata d'achat. Donc, j'ai pu m'acheter... Elle devrait être livrée le 9. Donc, dans deux jours. Une toute nouvelle Nissan Qashqai, dernier modèle, sans avoir déboursé un seul centime. Donc, c'est déjà ça. Je ne suis pas perdant là-dessus. J'ai une toute nouvelle bagnole. C'est cool ! C'est au moins ça. C'est au moins ça. Donc, voilà, voilà, voilà. Et puis, euh... Je pense que j'ai fait le tour de ce que j'avais à dire. C'est un peu... Décousu, cette vidéo, c'est un peu décousu au niveau des ordres d'idées. Je ne l'ai pas réfléchi vraiment sur qu'est-ce que j'allais dire, qu'est-ce que je n'allais pas dire. Je veux juste... Non, très exactement, ce n'est pas qu'il rit d'un swatting. Tu sais, après, je vais vous passer un extrait... Enfin, non, je vais vous passer un appel d'e-scord qu'il a eu en 2020 sur son Discord à lui, où il y a sa communauté qui s'organise pour faire du swatting. Et lui, il est dedans, si tu veux, en mode... Vous êtes trop drôles, les gars ! En faire une vidéo vite fait, en fait, évacuer ça aussi, parce que c'est important. J'avais envie de vous montrer l'évolution avant. Histoire que vous voyez comment on est passé d'un bonhomme sympathique au pire type le plus toxique de la plateforme. Bien, YouTube, c'est vraiment une échelle presque psychologique, en fait. Au lieu d'aller m'asseoir sur un divan à parler à un psy, je fais une petite vidéo, j'évacue ce que j'ai en parlant à moi-même, parce que là, je suis en face-cam, et en parlant à vous. C'est-à-dire que là, tu es en train de te regarder ? C'est une très très bonne thérapie, c'est une très très bonne thérapie. Et... voilà. Si, ce que je voulais vous dire... la cadence des streams risque d'augmenter, vu que je suis bloqué à la maison pendant un petit moment. Alors, peut-être pas tout de suite. Peut-être pas tout de suite, parce que je vais me marier. Je me marie le 17 septembre. Et d'ailleurs, c'est drôle, le premier papier administratif où j'ai coché la case marié, c'est mon papier de licenciement économique. Et j'espère que ce sera une bonne chose pour la suite, que ça augure du bon. Il faut rester avec le verre à moitié... à moitié plein. Quoi qu'on s'en fout, le verre, il n'est pas à moitié vide. Le verre, il est juste deux fois trop grand. Il faut juste savoir ce qu'on veut à son niveau, quoi. Quel philosophe ! Et je sais ce que je veux à mon niveau. Mais... J'étais parti sur une idée et je suis complètement paumé. On t'écoute, en tout cas. Je suis désolé, je n'ai pas les idées claires. Je suis en train de réfléchir à tous les dossiers que je dois remplir à gauche à droite. Il n'y a pas de soucis. Mais prends ton temps. Et oui, c'est ça. Donc les streams risquent d'augmenter. Sauf que donc, je me marie la semaine prochaine. Le 17 septembre. Bientôt. Et après, je pars en lune de miel. Donc forcément, il y aura un peu moins de streams d'ici là. Parce que je n'ai pas envie non plus de divorcer dix jours après, quoi. Et... Mais après... Ça devrait redémarrer. Et je m'excuse d'abord par avance. Parce que je risque de sacrément vous polluer vos timelines Facebook, Twitter. Vu que je risque de produire pas mal de vidéos. Mais... Je ne vous en voudrais pas si vous me masquez. Vous pouvez me masquer, il n'y a pas de soucis là-dessus. Mais bon, comme ça, on partage automatique. Moi, je ne m'en occupe pas. Donc voilà, voilà, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Il fait beau. Le ciel est bleu. Les oiseaux chantent. J'habite un quartier assez sympa. Il y a pas mal de verdures. C'est un petit quartier pavillonnaire. C'est assez sympatoche. Puis au moins, j'ai un pavillon. Donc ça, ils ne pourront pas me l'enlever. Enfin, si, si, si. Il y a une taxe sur les propriétaires qui va arriver. Ou je devrais payer un loyer même en étant propriétaire. Mais ça, ils sont vachement doués pour ça. On verra. Donc voilà. Sur ce, les amis de Gros Poutous. Merci par avance pour votre soutien. Et puis voilà. C'est une aventure qui se finit. C'est une autre aventure qui commence. Oui. Et pour moi, c'est à ce moment-là que Dalibor commence à dépérir et que Psycho Delic commence à émerger. Juste un petit temps de chargement entre les deux. J'espère que ce temps de chargement sera pas trop long. Bye bye, les amis. Ah là 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 là. En tout cas, à l'époque, si on pouvait demander à Psycho Delic de présenter sa chaîne, Dalibor répondait la chose suivante. Psycho, je te repose la même question. D'où est venue cette idée de créer cette chaîne YouTube ? Et au départ, quel était le projet de base ? C'est très con comme histoire en fait. Il n'y a pas de projet de base. Ça fait quatre ans que je fais des vidéos. J'adorais enregistrer des vidéos de jeux déjà sur mon magnétoscope quand j'étais petit. Et après, j'ai enregistré, j'ai capturé sur mon PC. Et mon PC de l'époque était très très peu puissant. Et au bout d'un moment, je saturais au niveau du disque dur. Et tout simplement, YouTube, j'ai trouvé YouTube comme ça, comme disque dur à distance pour regarder mes vidéos en fait. C'est tout. C'est parti vraiment de la base où je n'avais pas assez de place sur mon disque dur et j'ai uploadé mes vidéos dessus pour les garder plus simplement et les revoir plus simplement. D'accord. Très bien, très bien, très bien, très bien. C'est sûrement pour ça, du coup, que sur ta chaîne, on peut. Alors, je te disais, j'ai bien fait de digue au lieu de me faire à bouffer. T'étais mignon dans cette vidéo, psycho. T'étais mignon. Tu m'expliques pourquoi il y a la vidéo de ton mariage sur ta chaîne ? Alors, c'est très cool. Tu vois, il n'y a pas d'outils. Ça me fait des infos en plus. Mais la photo de ton mariage sur ta chaîne. Enfin, la vidéo de ton mariage sur ta chaîne. Mais sincèrement, tu ne veux pas mettre la naissance de tes gosses aussi ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire, quoi ? J'imagine que c'était parce que tu n'avais plus assez de place sur ton disque dur. Ne t'inquiète pas, Dalibor, je n'afficherai pas la vidéo de ton mariage. Contrairement à toi, j'ai ce qu'on appelle une décence et j'ai une limite, tu vois. Donc, je n'afficherai pas la vidéo de ton mariage. Par contre, je ne comprendrai jamais qu'est-ce qu'elle fout sur ta chaîne. Donc, du coup, écoutez, c'est fou. Au moins, les mettre en privé, j'en sais rien. Bon, de toute façon, je l'ai récupéré, merci. Mais ça reste surprenant, écoute. Après, ça reste logique dans la dimension du... Bah écoute, le gars, c'est un disque dur pour lui. C'est un disque dur, tu vois. Et donc, du coup, voilà. Ça, c'est qui était Dalibor Stanislav Levych ? Il faisait également aussi du contenu jeux vidéo, comme vous l'avez pu l'entendre et tout. Et ça ne marchait pas. Ces vidéos faisaient entre 100 et 300 vues, tu veux. C'est-à-dire que moi, je me plains avec ces UFCC, mais bon, ça tapait entre 1K et 4K, tu vois. Lui, il y avait vraiment personne qui regardait. Petit à petit, Dalibor, ça a apporté des ennuis. Dans le milieu du... Comment s'appelle ? Du rétro-gang et tout. Ce faisant, de plus en plus d'ennemis, de par son comportement et toutes ses conneries, tu vois. Et vers 2018-2019, il a commencé à faire de la news. Dans un premier temps, il a fait quelques news sur les jeux qui l'intéressaient. Ça ne me prenait pas. Ça ne prenait pas. Quand, à ce coup, il a eu une idée. Faire une news en tapant sur Julien Chiez. Parce que Julien Chiez ferait trop de pute à clics. Ce qui est vrai. Parce que Julien Chiez n'aurait aucune déontologie journalistique. Ce qui est vrai. Et parce que Julien Chiez est un peu détestable. C'est vrai. Ce qui est marrant, c'est que les trois caractéristiques que je viens de dénoncer, si tu veux, c'est un peu ce qui définit ton travail à partir du moment où tu lances les Dalibourdin Investigations, si tu veux. C'est un format qui l'a fait décoller. C'est le format que vous connaissez. Je n'ai pas besoin de vous en montrer. Mais donc, du coup, à partir de 2018-2019, sa chaîne a pris cette tangente-là et n'aura fait que ça depuis ce moment-là jusqu'à maintenant. Et hier, je me suis permis de vous poser une question. Alerte, dit Graton Pingouin. Bonsoir Noble Digger. Nous sommes actuellement à la recherche d'une vidéo YouTube dépassant la trentaine de minutes dans laquelle Psycho était en vocal sur son Discord avec des gens mal intentionnés qui se vantaient de commettre des méfaits pendant que Psycho rigolait de la situation ou ne disait rien. Comme d'hab, envoyez-moi les liens en MP et merci d'avance. Je remercie Captain Ursa, du coup, de nous avoir déterré cette vidéo. La vidéo en question, c'est une vidéo qui a été uploadée par... Tu te calmes, tu te calmes, tu te calmes. Par Troll is a Heart. Enfin, Troll is a Heart. Il y a quatre ans. Donc, ça date du 13 avril 2020. Nous sommes en plein début du confinement. C'est encore un petit saut dans le temps et tout, bien évidemment. Si tu veux, je vais vous la partager tôt dans la nuit en vous disant Non, mais sérieux, c'est quoi cette dinguerie ? Parce que je ne comprends pas pourquoi cette vidéo n'a pas atteint la surface en quatre ans. J'ai donc pris la vidéo et je l'ai envoyé à certains collègues qui m'ont tous répondu. C'est quoi ce bordel ? Attends, mais il y a un tel. Oh, mais il y a un tel et tout. Mais qu'est ce qu'il fout avec ça ? Tu sais, la moitié viennent de mouvements sectaires. L'autre, entre temps, sont devenus des harceleurs notoires. Enfin, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Malheureusement, en fait, à ce moment-là, on est déjà à deux ans d'activité des, comment ça s'appelle, d'Ali Bourdin Investigation. La communauté quasi inexistante de Psychodélique a bien évolué depuis le temps où il ne faisait que du jeu vidéo. Et mine de rien, sa ligne éditoriale, les sujets qu'il traite et toutes ces conneries ont commencé à réunir énormément de personnalités toxiques et néfastes, si tu veux, qui prennent Psycho, du coup, comme, disons, comme phare dans la nuit, bien évidemment. Et donc, du coup, on se retrouve en avril 2020. L'avril 2020, en soi, là, c'est une discussion qui va concerner MaxKyze, du coup. Euh... On est sur son Discord. Et vous allez voir le contraste. Le contraste est fou. Mais vraiment, il est fou. Alors attendez. Bien évidemment, je ne vais pas afficher les pseudos qui étaient présents dans... Comment ça s'appelle ? Dans cette vidéo. Du moins dans cet enregistrement et tout. Par contre, je me permets de vous afficher un truc dès le début, car Psycho avait répondu à la publication de la vidéo que l'on va voir. Et je pense qu'il faut... Comment dire ? Que vous soyez au courant que tout ce que vous allez entendre est validé par Psycho Delic. Parce que, soyons honnêtes, vous pourriez me dire « Ouais, mais non, mais peut-être qu'il a fait un mea culpa. Peut-être que, en soi, il n'est pas d'accord avec ça. Peut-être que pour lui, ce n'est pas du tout normal que sur son Discord, on organise des swattings. On prévoit d'envoyer 200 pizzas à un gars ou quoi que ce soit. On prévoit de se rendre chez lui pour le frapper. Oh mon dieu, un écho avec ce qui se passe actuellement concernant les Psycho Cucks qui me menacent physiquement. Incroyable ! C'est un peu comme si tout était lié. Du coup, avant qu'on me dise « Mais non, Dalibor, il n'est pas en mode approbation et toutes ces conneries. » Je me permets de vous lire le commentaire présent sous la vidéo. Je vous prouve qu'il est présent sous la vidéo. Oh là là, il est juste là. Mais comme il est mieux affiché là comme ça, on va se le lire là. Donc du coup, Psychodélique disait « Merci pour ce partage. Je t'invite à venir en discuter en vocal plutôt que d'enregistrer en ninja des conversations privées où on débat et discute de cette affaire justement. On pourrait revenir sur cette vidéo, la décortiquer et la commenter à deux. Je la poste sur ma chaîne si tu veux. Mais le tout révélé du droit de la correspondance privée, c'est pas très clean comme procédé. Tiens, ça me dit un truc si tu veux. Par contre, je te remercie. Et là, c'est la phrase d'approbation. Par contre, je te remercie d'apporter des preuves que je suis strictement pareil dans mes vidéos et en dehors de mes vidéos. Peace ! Donc, tout ce que vous allez entendre, c'est le vrai Dalibor. C'est soit vraie approbation, et ce n'est pas un comportement qu'il regrette. C'est un comportement qu'il assume. C'est une situation qu'il assume et qu'en soi, il ne trouve pas problématique. Je vous laisse juger bien évidemment. Alors... Tac, 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 tac... Il s'en fiche de se procéder le raton. Ah oui, complètement, ouais. Oh putain. Euh... Tac, tac, tac. C'est pour moi la parole du... Comment ça s'appelle ? Oui, correspondance privée. C'est une phrase que tu dis quand t'as des trucs à cacher, tu vois. Genre par exemple, tu vois. Euh... Avec ce qui s'est passé hier par rapport à l'Axe, euh... Comment ça s'appelle ? Et Clao. Clao a décidé de balancer certains des MP que j'avais avec elle. Est-ce que vous m'avez entendu râler par rapport à ça ? J'ai rien à vous cacher, hein. En plus, elle n'a pas balancé tout. S'il faut que je balance tout moi, j'en ai rien à branler. Tu sais. Donc du coup, oui, j'ai vu mon match de PQ a évolué en match de WC, bien évidemment. C'est le lore. Alors, adaptez-vous. Donc du coup, pour moi, la... Comment ça s'appelle ? La... La défense... Oui, mais la correspondance privée, c'est quand t'as quelque chose à cacher. Et ce qui est bien, c'est qu'on fait bien de parler de Clao et toutes ces quadrilles parce qu'on va y venir. On va y venir. Dans cette capsule, bien évidemment. Alors... Alors, je vous prouve vite fait comment ça s'appelle que ça vient bien du serveur de Psychodélique. Quoique, en fait, non. Vous avez la... Comment ça s'appelle ? Le lien de la vidéo et tout. Je vous ai montré et tout, comment ça s'appelle la vidéo. Le lien de la vidéo sera, bien évidemment, en... Comment ça s'appelle ? En description. Et vous pourrez aller juger par vous-même. Bonsoir ZioClo. ZioClo qui disait malheureusement Psycho était bien avec des harceleurs notoires comme Lulz. Alors, je ne voulais pas le nommer, mais maintenant que ZioClo l'a fait, bah merci ZioClo. Même si Lulz ne parle pas, cela pose question, sachant qu'il fait partie du groupe qui a harcelé Astérion pendant des années. Voilà, donc du coup, vous avez... Comment ça s'appelle ? Un des profils et tout, des participants à cet appel. Un des plus fervents harceleurs d'Astérion. Quand on sait la bonhomie de façade et la sympathie de façade que fait croire psychodélique envers Astérion, ça reste cocasse ! Bonsoir à tous, je passe en sous sous, mais reste avec nous mon cher Zio. Reste donc ! Euh... Non mais en temps, c'est samedi soir, il est avec madame. Va voir madame, frère. T'as ma VOD. Va passer la soirée avec madame. T'as autre chose à foutre que regarder le live de l'Afghan. C'est bon, tranquille. Tu materas la VOD tranquille ou bilou, frère. Du coup, voilà. On va s'écouter ça. Alors, ça dure plus de 30 minutes. Je l'ai timebolté. On en arrive à 30 minutes. Donc du coup, comment ça s'appelle ? En vrai, tu peux diffuser dans le fait que tu diffuses juste une vidéo de YouTube. Oui, mais non. Les gens, comment ça s'appelle ? S'ils veulent aller voir et tout. Comment ça s'appelle ? Par contre, je me permets juste, vu que Zio-Clo a dit que Lulz était un harceleur. Euh... Regarde-moi ça ! Lulz qui disait... 2. La jurisprisence. Principes et limites. La protection vise. Tout type de courrier. Simple et électronique. Le mec, il te cite des lois. Tu sais. Le gars, c'est un des plus gros harceleurs d'Astérion, mais il te cite des lois. Tu vois. T'inquiète, je me fume dehors, vite fait. Let's go ! Après... Vu que la vidéo est longue, quand il y aura un bout ou qu'il se passe un peu de commentaires, tu pourras le lire, ce que je te revois en privé, là, maintenant ? Bah... Je peux le lire maintenant, non ? Euh... Si tu veux, mais là, t'es en train de parler, alors... Une chose à la fois. Ha ! C'est pas à la minute, mais ça serait bien avant la fin de la vidéo. Tac, 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 tac... Ouais... 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 Bonne nouvelle, non ? Oui. Bonne nouvelle. Euh... Tac, tac, tac... Bah oui. Le bruit que ça a fait... On va retracer, quand même, hein. Euh... Surtout que c'est prévu, là, dans cette capsule. Euh... Mais, euh... Bonne décision. Euh... Personne que je ne citerai pas. Du coup, on va s'écouter ça. Ça dure 30 minutes. Je vais pas commenter. Je vous laisse vous faire votre propre avis. Alors attendez, je vais baisser un tout petit peu. Parce que, bah... Là, on est boosté à 9. Ouais, voilà. On va se booster à 3. Vas-y, let's go. Euh... Pour ceux qui savent pas, Euh... Dans le son. Quand on dit, je double le volume. Ça veut dire que vous ajoutez 3 décibels. C'est-à-dire que si t'es à plus 5 décibels. Enfin... Va pas à plus 10, tu vois. C'est, euh... Ton son, il est de base à 0. Tu le doubles, ça fait plus 3. Tu le doubles, ça fait plus 6. Enfin, plus 3, plus 3, quoi. Donc, du coup, plus 6 décibels. C'est, euh... Du coup, voilà. C'était les tutos de Yo-Yo. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Allez, let's go ! Ah oui, les médias. J'avais oublié ça, ouais. J'ai oublié ça, ouais. Ah, c'est ça, ça. C'est ça, ça. C'est un strike, c'est moi, hein. Tous les allemands ne sont pas les dits. C'est pareil avec les streamers, quoi. Oui, je connais certains, oui. Voilà. Ah, les salauds. Ouais, t'en sortis comme ça. Si tu te prépares bien, tu fais un truc, vraiment. Tu n'es pas seulement à l'âge, mais aussi un trait comme Tite-Tite. Faut que je le revoie, ouais, 717. Faut que je le revoie, bordel. Faut que je le revoie. Non, si on tu sors... Ouais, tous les streamers ne sont pas sarcastiques, je connais cette théorie, tu vois. Oui. Ah tiens, tous les allemands ne sont pas nazis, monsieur. Oui, je connais cette théorie. Bah, c'est peut-être pas qu'une théorie, hein. Tous les streamers ne sont pas des gros cons, je connais cette théorie. Tous les streamers ne sont pas des cons. J'ai dit qu'il n'y aurait pas d'image. C'est normal que vous n'avez pas d'image. Et les pétains, c'est pas qu'une théorie. Oh, je t'ai géré. Tous les streamers ne sont pas des pronteurs, hein. Ça, c'est drôle. Ah, les bâtards. Non, mais on ne peut pas dormir ici. Alors, ZioClo qui me dit, ça peut sous-entendre que Lulz m'a contacté en sachant que Psycho se ramènerait, et Psycho était là pour la soirée Astéryon. Je suis donc dubitatif sur tout ça, et le soir où Astéryon se fait Lulz dans mon live. Eh... Non, mais qu'est-ce que tu veux que je te lise ? Pour avoir des nouvelles lectures sur Psychodélique et Comperse. Eh bien, Comparse. Putain, je mélange Comper et Comparse à chaque fois. Comperse, du coup. N'hésitez pas à suivre les lives de Chaisel, hein. Abonnez-vous. Et comme dirait ZioClo, participez au PIB du Chaiseliste. Non, je déconne, il dit pas PIB. Non, je déconne. J'essaye de le faire, mais j'y arrive pas. C'est quoi Zvacar ? On a Zvacar du matin ! Il y en a qui essayent de dormir ! Faut que je le revoie, faut vraiment que je le revoie. C'est dans le 2, ça, putain. Prends une heure et demie pour le regarder avant de finir ton truc, à la limite. Bambino ! Bambino ! Non, par contre, t'as une sortie à la Valérie Giscardiste. Ah ouais ! Juste un truc. Michaelo, il l'a déjà avoué, qu'il regardait pas ta vidéo, il sort plus Strike. Ah ouais, non, mais il me l'a dit en MP. En effet, je m'en fous si t'as dit des choses très gentilles à mon sujet, ou que tu m'as défendu. Je veux juste pas d'histoire sur ce drama. J'en m'en bats les steaks si ta vidéo allait bien. Je veux pas de vidéo sur ce drama. Du coup, j'envoie un Strike. Ok ? D'accord ? C'est juste un enfant de thérapatéticienne. Il a des couilles remplies d'eau, en fait. En fait, non, il a pas de couilles, tu veux dire. Non, en fait, il a des couilles virtuelles derrière un écran. C'est pour ça que je vais la reposter des milliers de fois la vidéo, quitte à y passer le confinement entier. Il y a une question, c'est qu'il a du jus de carottes dans les vitres, mais ça, on va l'éviter. Il y aura du mal à faire Strike mille fois la vidéo. Après, le souci, c'est que c'est Psyo qui est son image qui est utilisée. C'est ça, le truc. C'est ça qui est dangereux avec ce genre de truc. Il faut rester professionnel, au fait. Non, hé, pizza, kebab... Est-ce que tu peux faire ? Pizza, kebab, t'inquiète. Professionnel. Envoyer sans pizza ou sans kebab et toutes ces conneries à un mec. Professionnel. Dans le compte, plusieurs autres Psyo pour dire « Ah bah lui, il a une chaîne, lui aussi, lui aussi... » Elle est bonne. Ce qui est bien, c'est qu'après cette écoute-là, l'argument « La communauté de Psycodélique n'est pas toxique as fuck » C'est fini, c'est fini. Mais sinon, le swatting, ça existe, il me semble. Non, 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 non. On y a apporté tout à l'heure. Personne mérite un swatting. Non, non, non. Avec une note sur la pizza, bonjour de Psycodélique. Même Need Backup mérite... Personne mérite un swatting. C'est bien, Psycho, c'est bien. Dommage, tu vas pas avoir le même discours durant tout l'appel. Oh, Need Backup, il mérite la mort. Oui, mais toujours... Need Backup mérite la mort. Oui, mais toujours... Mais toujours de manière pro, et de manière humaine, enfin, de manière légale, on va dire. Oui, Need Backup mérite la mort, mais toujours de manière pro, de manière humaine, et de manière légale, je veux dire. On se le repasse, il est incroyable. Note sur la pizza, bonjour de Psycodélique. Même Need Backup mérite... Personne mérite un swatting, vraiment. Need Backup, il mérite la mort. Oui, mais toujours de manière pro, et de manière humaine, enfin, de manière légale, on va dire. Vous retenez bien que Psyo, il veut bien la mort de Need Backup, mais pas un swatting. Oui, voilà. Parce que le swatting, il ramène des chiens, ou pas, avec eux ? Euh, non. Pas forcément. Non, mais le swatting, il va s'y reparler swat eux-mêmes, et ceux qui ont pris la décision. On pourra... Apprendre en France, le swatting, vous appelez ça le raid. Mais c'est faux ! Il parle ! Il y a un article Wikipédia sur le discours de citation de Au revoir de Valère Giscatistin, mais il n'y a pas de lien vers son discours. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Non, mais si tu veux, je serais que c'était sur le site de Lina où t'as moyen de revoir le discours. J'ai une connaissance qui a spoté une voix dans cet appel qui me dit mais ce mec-là, il est issu de gros groupes sectaires bien violents, sa mère et tout, qu'est-ce qu'il fout là-dedans ? Ça date de 2020, ça. Mais tu t'en fous, tu commandes des pizzas blindées. Je ne t'inquiète. Tu sais où le mec où il habite ? Il y a des tas de choses à faire. Ah mais je vais lui envoyer des gros groupes. Le psy... Le discord de psychodélique, mesdames et messieurs. Fais en choix, les pizzas. Pisser sur sa voiture, par exemple. Ou alors, je l'envoie Madame Sarfatté chez lui. D'accord. Ah, il a pas de choses à faire. J'ai envoyé le lien. Franchement, tu sais quoi ? J'ai dit tous les gitans et les tziganes près de son village. Tenez, il y a une merde de repos, là. C'est la police. Mais ouais, en plus, je connais plein d'être foreign. J'ai qu'à les envoyer. Je ne vais pas partir là-dessus. Je ne vais pas partir là-dessus. Par contre, j'aimerais bien un autre discours politique d'excuses pour... Eric Zé... Eric Zé... Eric Zé... Eric Zé... Eric Zé... porque Macron, mine de rien, je sais pas qui écrit ses discours, mais ils sont toujours... C'est la guerre. Eh, si tu veux faire plaisir Macron, n'oublie pas de dire nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre ! Les discours de Napoléon sont pas mal. C'est un mec qui sort de l'ENA qui fait discours de Macron. Demande un Need Backup pour les excuses avec des fortes. Eh, eux, je suis sûr qu'ils préparent une vidéo mais tellement petits oignons, en fait, mais... réglé à la virgule près donc du coup on est pile après en fait la vidéo qu'on a maté hier sur Need Backup niveau chronologie on est bon imagine ils te défendent non non ils me défendront pas ils doivent avoir une société donc on peut savoir où ils habitent eux par contre j'aurais aucun problème à leur envoyer des billets de pizza qu'est-ce que t'as avec les pizzas tu vois t'aurais pu dire étant donné que c'est ton discord et tout si tu veux que c'est ta communauté tu pourrais dire non arrêtez vos conneries en fait genre arrêtez vos délires de pizza et toutes ces conneries non toi ça te fait rire mais qu'est-ce que t'as avec les pizzas tu préférais pas lui envoyer des kebabs les pizzas dans la vie il y a kebab on va lui envoyer de la paella attendez attendez on découvre qu'ils ont encore 427 euros donc par mois 447 euros alors que ça fait plus d'un mois pour le drama mais en fait ça sert juste à payer des petits mangas au tacon ça sert à payer l'abonnement truc comme Bokounopico les gars moi j'ai une idée pour ni backup ni une parodie en vrai de Lorenzo Baker ça vous tente ou pas ? d'ailleurs ils ont une pub de super conner et c'est peut-être temps de dire à super conner de faire un peu quelque chose parce que bon il est aussi responsable de leur succès mais Michalo il tombera dans l'oubli ça rende non non il pouvait pas savoir il pouvait pas savoir non non par contre il est au courant du drama j'ai quand même il y a quand même le mec qui veut envoyer des centaines de commandes de pizza à des gars si tu veux c'est juste pour le lol qui te parle de décence si tu veux et qui dit non mais lui il devrait s'excuser mais putain mais c'est incroyable c'est tellement à l'image de Psycho donc il peut quand même se dédouaner c'est quand même pas compliqué par contre le fait que toi tu passes au dessus de ça et que machin ouais la commune il y a l'eau ça l'est pas me chien pour la gaffe scandaleuse sur l'hymne albanaise c'est pas responsable des actes des gens c'était pendant un France Albanie ils se sont trompés ils ont diffusé l'hymne de Andorre ah oui pareil il y a une hymne en Andorre c'est un pays c'est comme il y a une chanson attendez c'est une enclave en Espagne la ligne on entend la France allez le truc serbe oui t'as vu ils sont experts en loli ils ont beaucoup de notions quand même en loli je sais plus kebab je sais plus quoi ah oui je me rappelle kebab ah j'ai oublié le nom genre au sami qui joue l'accordéon dans le fond c'est le gars qu'il y a cette voix là qui est issue de secte bon le mec il a tué qu'un soeur ça va commencer déjà hein dans les trois frères mais non non la chanson attends tu vas retrouver le nom pas dans les trois frères c'est un truc pas sur Youtube on peut laisser les laisser ah et une pizza qui oui sauce madère c'est pas bon ah non mais de toute façon Alex si tu leur envoies des pizzas rajoute des ananas avec madère c'est quoi madère madère c'est quoi madère vous êtes un culte à ce point qui est super joli je vais réfléchir attendez je vais trouver la chanson que je veux j'attends on est pas mal dans le voilà c'est Karadzik voilà attends je vais t'envoyer la chanson tu vas voir de quoi je parle alors une sauce madère c'est ta base de beurre de farine de bouillon de veau de poivre de vin de madère et voilà Karadzik on parle de la région Algéro française c'est ce truc là attendez tout le monde connaisse il y a quoi attendez il y a un final voilà Rébouf Kebab Rébouf Kebab je savais pas qu'ils avaient fait un c'est vrai tu connais pas ce truc là Psyro je savais pas qu'ils avaient fait un même de ce truc non mais attends parce que je parlais avec un pote il l'a appelé Psyro oui ça connait ça connait mieux les lollis que la sauce madère et puis pire que ça en fait quand tu dis c'est quoi madère de l'autre côté il y a Psyro qui dit ah c'est une île c'est très joli alors oui effectivement madère c'est une île tu vois mais c'est ça qui sont cons mais c'est ultra connu ce truc là c'est bon de ma petite personne c'est pas de sympa ça ça va bien passer un ministre à présenter des excuses très solennales à Eric Barrec ministère de l'outre-mer dans le gouvernement de Bernard Cazeneuve il a commencé son discours en disant au delà de ma petite personne rajouter en haut c'est au delà de ma modeste chaîne merde Elise bah tout le monde prend des notes c'est ça c'est bon voilà pour vous de tant d'années d'histoire c'est à moi que revient l'honneur de dire au delà de ma petite personne au delà des fonctions toutes mes excuses au peuple guyanais voilà vous voulez voir ce que c'est de la répartie ça c'est de la répartie c'est un raciste c'est presque au même niveau que Jean-Marie Lopin qui lâche le pédophile comme bendite mais non parce que là le mec le traite de circoncile a juste dit votre femme parle autrement on peut dire je redoute plus ma femme que ta plante mais bon je suis pas sûr qu'elle arrive à parler la bouche que je porte décidément votre femme est trop bavarde ta gueule le charboncile j'ai relâché ça en plus une fois ça m'a fait rire ce qui serait marrant c'est le fait pendant un match France-Croacide passer sa biastrangle demain ça va sentir l'odeur du drama le paix il n'y a rien du tout le paix mon gars arrêtez on adore tous les dramas voyons bien sûr c'est l'autre qui travaille il joue à un jeu vidéo de ton réveil je sais qu'il y a le hashtag il faut balancer le hashtag balance ton facho quoi ? quoi ? c'est quoi ça ? hashtag balance ton facho ah c'est quoi ce truc là ? je sais pas il y a tout le monde qui rentre dans la catégorie j'avais fait Mickaël homme le facho mais bon balance ton facho j'ai mis ça ou alors au lieu de l'insulter de lui envoyer des trucs on l'envoie tous et je t'aime avec des coeurs ah non 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 mais c'est pas c'est pas l'insulter le traité de facho c'est un fait parce que les gens ils ont tant c'est un truc très spécial quand même le discord de Psychonélique et sa communauté on se trouve insulté genre tu sais sur Twitter c'est pas une insulte de le traiter de facho t'es un peu factuel non mais des coeurs c'est bien aussi des petits coeurs ne vous inquiétez pas à un moment Dalibor va débarquer pour faire de la prévention et leur dire non mais faut pas dire facho aux gens c'est pas gentil ah je sais que tu me crois pas ah je sais que là tu te dis non mais attends non enfin les pizzas le swatting et toutes ces conneries il va dire un mot non 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 je rappelle il faut faire des meurtres professionnels bien évidemment le moment où il va les recadrer un tout petit peu c'est pour leur dire il faut pas dire facho d'accord tu sais foutre le seum à quelqu'un sans l'insulter c'est pas une insulte de traiter quelqu'un de facho malheureusement c'est un mot pégoracique non si c'est politiquement je trouve même légalement c'est facho c'est répréhensible heureusement qu'on a la grande parole Lucien Dalibor qui vient recadrer un tout petit peu son discord ah il fallait qu'il soit modéré vraiment le tout de tout ce qu'on a entendu vraiment c'est l'appellation facho qui me choque particulièrement oh putain je sais pas si je vais me remettre merci beaucoup Dalibor c'est répréhensible si t'en es pas un mais puisque ça t'es un il applique des méthodes de facho donc quelque part rien t'en empêche de le faire merci Georges merci de me reconnaître merci il faut acheter un kebab il faut appeler un kebab tomate salad d'oignon un kebab tomate salad d'oignon voilà je suis sûr qu'il a asperger ou un truc du genre waouh c'est allé si vite c'est pas ça donc du coup c'est asperger ça n'a rien à voir avec l'asperge mais mais c'est allé si vite lui non 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 impossible je pense surtout qu'il est con impossible je pense qu'il est vraiment retardé ça revient pas à la même chose bah non asperger c'est pas con du tout lui je pense qu'il est juste très con ah non il est retardé comme garçon oui comme moi voilà comme non dis pas asperger c'est psychophobe par contre il est retardé mais c'est psychophobe aussi ça non ouais mais ta gueule j'ai déjà envie de dire les enfants je pense non mais voilà c'est comme des yeux clos alors légalement fâchon c'est pas terrible mais le swat si c'est pizza à l'ananas ça passe mais bien sûr seulement si le mec qui fait ton swat à l'ananas il est issu d'une secte voilà en fait il a déjà eu le coup après moi il s'est fait taxer de racisme je fous des tortellinis en plus moi sur les pizzas il s'est dit oh merde on va éviter de te rentacher en plus il s'est fait ouais t'as qu'à dire qu'il a été raciste envers ta parce que tu es serbe au pire t'as qu'à faire la victime comme lui lui c'est victime écoute faut faire la victime comme lui les gens qui ont pas de race comme ça mais quoi ce je dis oh non quand les gens ont pas de race faut pas avoir de race bah techniquement si tu commences à faire la victime à sortir que des bails bizarres ouais moi ça peut ça repranche la balance ouais ouais bon pas trop tiens c'est marrant c'est un peu comme s'il avait pris ces deux phrases et qu'il avait fait que les appliquer pendant 4 ans bon faut pas trop en abuser mais il y a moyen on va lui envoyer des JW en fait arrêter comme ça ça fait une petite vidéo de 2 minutes 3 minutes je pense ouais tranquille est-ce que tu peux rigoler un bon coup juste après ah oui bah tiens ça c'est une idée partir dans un putain de fourrère ouais il prendra pas au sérieux alors je pense sinon tu refais comme la dernière fois avec ton frère jumeau je rappelle il est pareil que dans la vraie vie que dans ses vidéos les swats pizza ananas les appels au meurtre légaux et professionnels tout va bien tout va bien tout va bien tout va bien tu engueules ton frère jumeau non mais genre tu rigoles pas tout de suite pauvre monsieur Michalo puis t'engueules ton frère jumeau c'est quoi cette histoire de frère jumeau t'as pas vu je m'en souviens pas mais si psycho il avait un frère jumeau du coup ouais il avait un jumeau c'était digne de Michael Bay genre tu vois tu fais genre d'être sérieux pendant quelques secondes tu prends un petit soubresaut t'sais genre en souriant et puis après genre t'es mort de rire après ça ça peut être sympa surround off surround on en fait c'est ça qui est chiant c'est qu'il y a plusieurs approches sur cette vidéo et j'aimerais bien voir c'est comme quand t'es dans un jeu avec plein de choix multiples et t'as envie de voir toutes les versions un peu comme dans les roleplay c'est ça mais là tu peux pas tu peux franchir c'est ça mais là tu peux pas t'entraîner au violon on verra après au violon ? je viendrai te voir après je finis une vidéo mon cas au pire tu fais une feuille à la fin tu l'arraches et tu la joues à la poule soit je la fais en full premier degré ce qui est vraiment cool après pour l'exercice c'est top c'est neutre après il y a plein de gens qui vont pas comprendre mais ça on s'en fout soit j'éclate de rire à la fin il y a plein de gens qui vont pas comprendre mais ça on s'en fout au pire ce sera un exercice théâtre c'est ça non mais rappelez-vous psychodélique et sincère dans ces vidéos ce n'est pas du tout scripté si tu rigoles à la fin quoi c'est ça après pareil je m'en fous mais en fait l'exercice ça m'intéresse dans tous les cas ça m'intéresse 0 à 500 politique le gars sur twitter il me dit surtout oh là là mais non mais fais pas ça mais non mais oh là là mais non écoute tu m'as donné l'idée moi je tripe trop maintenant c'est fou c'est stratégique rien d'autre tu mets une photo de Sardoche avec des bougies autour ah bah t'as et tu finis par un petit quelle indignité ouais tu lui envoies des chars chez lui c'est honte tu commences la vie tu lui envoies encore des trucs chez lui et tout et c'est à cette communauté qu'il a livré toutes les informations sur ma mère on adore mais c'est pas sûr que t'as mais c'était sûr en fait c'était sûr et tu taffes et tu lances l'intro c'est que même vous qui consommez psychos alors je parle pas à ma communauté là je parle à la sienne vous qui consommez psychodéique par ses capsules et toutes ces conneries vous n'avez pas conscience de quelle communauté vous faites partie mais vous avez juste pas conscience du tout en fait laissez moi vous montrer je pense que dans l'optique il faut quand même qu'elle soit un peu sérieuse spécialement non plus pour le troll franchement au point où on en est il s'est déjà ridiculisé tout seul Michaelo j'ai envie de te dire il n'y a pas besoin d'aller au plus après quand toi t'en reviens vraiment dans des coups c'est que la plupart des gens qui veulent en des coups d'être avec des mecs comme ça c'est parce qu'ils savent qu'ils ne gagneront jamais comme eux genre les 100 000 dollars il faut pas que ça parte dans des débats jalousie qui m'a placé au pire on n'a qu'à faire un hashtag un hashtag je suis un hashtag ouais non 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 on fait Michaelo le facho comme ça c'est bon et j'accuse de racisme de toute façon il n'y a rien qui pour le contraire comme je l'ai jamais dit sur Discord ou qui me l'ai jamais dit sur Twitch ils vont pas fouiller ces 50 000 heures de Twitch pour je pense que quand ils te surveillent ils doivent quand même vérifier t'as fait beaucoup de fouilles à travers le monde imagine à travers le monde c'est comme YouTube c'est une petite équipe oui mais vu que il parle de Michaelo il y a un mec qui vient de poster waouh même trans on le toucherait pas juste en dessous il y a écrit coup de tête balayette aucun de ces deux messages ne seront modérés bien évidemment je ne sais pas le manager c'est sa clorne en mer le manager au pire j'appelle mon ami Jacques Attali et c'est fini Jacques Attali tu lui dis fais un petit grand petit ami il y a un auditeur qui lui est un peu plus verspicace et qui fait ah bah voilà d'où viennent toutes les intros de Psycho avec toutes ces idées venant du chat vocal il dit fais un petit grand remplacement sur Michaelo allez hop 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 il doit son succès à Squeezie quand même bah ouais et les gens comme Squeezie ça prouvait que c'est des tas de merde non mais c'est vrai Squeezie il a fait connaître c'est le mec qui veut souhaiter qui dit ça c'est parce que tu comprends en fait entre le gars qui sort d'une secte et qui veut souhaiter des gens et Lucas au char visiblement c'est Lucas Squeezie au char qui fout la merde tu veux c'était bien au char on est bien d'accord j'ai pas sorti un nom de famille de mon cul non pour Squeezie non tu disais Maj je disais oui ah c'est bon il y a que deux vidéastes selon moi qui méritent leur soutien Antoine Daniel et Joueur du Grenier le reste c'est de la merde non votre oeuvre du film votre oeuvre du film mon gars je regarde juste le tronche en billet donc votre oeuvre du film c'est le seul mec qui s'y connait en cinéma on a plein même Nick The Sun il mérite si on est pas d'accord c'est comme Michael J c'est un faquin c'est comme Michael J c'est des putains de faquins c'est quoi c'est les mêmes Michael J et lui c'est des faquins ah la la le dernier truc dont voulait Antoine Goya en fait en faisant ses vidéos un peu clash c'était inspirer des gens comme vous c'est des pauvres types c'est des coquus c'est comme si tu me disais donc on est déjà sur une belle communauté d'extrême droite et tout si tu veux mais rappelez-vous le serbe état politique Hermite moderne tout cas bon oh le scatophile non c'est un scato apparemment apparemment c'est dans le cas quoi ? il est une gueule de scato apparemment c'est une gueule de scato il est mort de rire c'est Hermite moderne le scatophile une gueule de scato allez on se la repasse je te rabaisse devant les autres c'était pour une merde c'est comme si tu me disais l'hermite moderne non le scatophile il faut arrêter que c'est un scatophilier non c'est un scato apparemment apparemment c'est dans le cas quoi ? il est une gueule de scato apparemment c'est une gueule de scato non mais t'as vu comme il s'habille il s'habille comme un clodo ragnard non mais après c'est son image mais apparemment oui ça sera un scato c'est pas un personnage c'était le mot je vous jnure que même quand j'étais sur le dossier voxmaker j'ai bien digué sur les gars il n'y a jamais eu un truc de scato ou quoi que ce soit de toute façon les scatos il y en a partout de toute façon tous les mecs qui étaient dans le voxmaker c'est des pauvres types oh d'accord c'est des pauvres types sauf R2-3 lunatique moi celui que j'aime oups cette phrase c'est celui que tout le monde déteste Thomas Sirix Thomas Sirix en soi c'est le seul qui n'était pas tombé là-dedans c'est tous des débiles c'est tous des débiles de toute façon il n'est pas devenu millionnaire grâce à eux il a perdu de l'argent non tu m'adonnes c'est vrai qu'il y en a plein qui méritent leur succès et d'autres on a pas différents il n'y a pas de mérite tu trouves le truc et tu le fais nique ta mère c'est du business après Thomas Sirix c'est un peu spécial parce que lui c'était en même temps il faisait ses vidéos et en plus il faisait tout ce qui est administratif les autres ils faisaient rien mais qu'ils branlaient quoi ils faisaient une épaine vidéo par semaine c'est comme trash on dit que c'est Néoxy le méchant alors que le mec il faisait tout et les autres ils branlaient rien et lui disait faut peut-être faire des vidéos les gars je suis pas le seul à bosser et puis les autres c'est vraiment ça genre la mec il branle rien ils font même pas une vidéo il a ouvert sa redbox au Japon je crois lui en plus il est à Bordeaux c'est son objectif mais il a pas le pognon ouais il aussi mais c'était ça c'est pour ça qu'il a foutu la merde dans Voxmaker je suppose c'est qu'à un moment en fait c'est que les mecs ils se mettent entre eux pour perdre il voulait faire sa redbox au Japon mais il a pas le pognon c'est pour ça qu'il a foutu la merde dans Voxmaker ah mon cerveau il explose une pierre ouais voilà non mais c'est ça il nous a fait une pierre oui rappelez-vous quand Asse Armandax est allé voir ZioClo à propos de Pyrorka enfin Johan et n'oubliez pas que Botrix sert à faire du multistreaming oh putain oh j'adore percer tu vois et à un moment donné forcément t'as envie de faire ton contenu donc c'est normal de toute façon c'est pas fait pour durer les trucs comme ça c'est tout la redbox tu vas voir dans 3-4 ans il y aura plus JoeyKa et Mastu ça sera 3 autres nouveaux ça sera c'est parfait ça me plaît écoute je vais la faire en mode premier degré de toute façon la redbox ça sert à rien de toute façon c'est de la merde la redbox t'es juste des mecs entre j'habite à côté je veux pas aller foutre le feu je te plaît non j'ai malentendu il a pas dit tu veux aller foutre le feu je te paye un truc comme ça c'est tout la redbox tu vas voir dans 3-4 ans il y aura plus JoeyKa et Mastu ça sera 3 autres nouveaux ça sera c'est parfait ça me plaît écoute je vais la faire en mode premier degré de toute façon la redbox ça sert à rien de toute façon c'est de la merde la redbox t'es juste des mecs entre j'habite à côté et haut tu veux pas aller foutre le feu je te paye non je suis pas méchant après on va la vidéo sur youtube ils ont rien demandé ils font de mal à personne la redbox tu veux pas aller foutre le feu à la redbox vu que t'habites à côté si tu veux je te paye et ensuite on fout ça sur youtube et pendant ce temps psycho ah ouais ma petite couille il s'en fout il s'en bat les couilles ah non je sais je sais c'est juste pas rigolé ah mais c'est rigolo de foutre le feu oui c'est rigolo de foutre le feu oui c'est rigolo de foutre le feu mais tout va bien tout va bien tout va super bien la communauté mature et adultère du youtube game français vous comprenez pourquoi depuis le début je vous dis il a importé 4chan sur youtube en fait oh les jeux on va arrêter de jouer avec le feu ça brûle le ça mouille de toute façon youtube c'est rempli de cassos random enfin bah oui ah bah t'inquiète le discord de Psycho dénique aussi putain bah oui c'est des mecs sur youtube ils auraient jamais existé quelque part non jamais ils auraient existé s'ils seraient pas passés par cette plateforme et à côté Psycho fait quoi il écrit son narratif de la prochaine de la prochaine vidéo il prévoit quand est-ce qu'il rigole quand est-ce qu'il est sincère quand est-ce qu'il est faux cul et tout si tu veux parce que ce sont des gens qui ont réellement aucune personnalité ils ont rien à apporter en général regarde les il y en a quand même qui ont réussi à montrer qu'il faut dévoiler après si il y en a que la personnalité tu prends le grand giguet le grand jidé le grand giguet bien évidemment oui mais eux c'est combien ça le ratio vous avez un truc les trans les gays les lolis et toutes ces conneries vous avez un truc avec le cul les frères excusez-moi vous aussi la dernière fois que vous avez baisé en fait on n'avait pas encore gagné une coupe du monde ouais c'est un sur 1000 qui est intéressant un sur 1000 un que je trouve inintéressant c'est Farod on connait pas Farod c'est quelque chose c'est un faquin c'est un faquin Farod c'est le mec qui ressemble à Ender d'accord c'est le mec qu'il était gay c'est le mec que tout le monde qu'il était gay au début alors le seul gay qui se présente c'est Durandal ok Durandal il n'y a que Durandal qui susse des bits moi j'aime bien son contenu qu'est-ce qu'il a Durandal ? il n'y a que Durandal qui susse des bits oui mais j'aime bien son contenu le oui mais il me flingue la gueule il n'y a pas plus homophobe comme réaction on te sait ouais c'est une saloperie de gay qui susse des bits mais j'aime bien ses vidéos quand même et tout tu vois c'est putain mais j'ai jamais vu d'autant d'homophobie latente dans une phrase il n'est pas il y a Alexis Fontana aussi oui mais Alexis Fontana est moins connu c'est pas le même délire non mais il y avait une back-up non eux ils ne sont pas gays ils ne sont pas gays s'ils sont gays non non comme dirait Nick ils sont gays pédophiles et zoophiles il faut des auteurs médiocres pour les gens médiocres pourquoi ils ne sont pas gays ils ne sont pas gays parce qu'ils aiment les petits garçons ils ne sont pas gays ils ne sont pas gays c'est pas de l'homosexualité non il ne faut pas confondre les choses ce n'est pas des homosexualités mais non non mais attends on n'est pas en train de confondre homosexualité et pédophilie par contre eux ils allient homosexualité pédophilie et zoophilie c'est c'est pas tu ne peux pas dire non ils ne sont pas gays déjà on s'en branle en fait qu'ils soient gays tu vois la vie sexuelle des gens tant qu'elle ne fait pas du mal aux autres ou tant qu'elle n'est pas illégale on s'en branle c'est à dire que le côté bah gays de Nick Backup on s'en fout c'est comme le côté gays de Jurendal on s'en bat les putains de couilles tu vois tu sais faut pas qu'on parle les homos avec les pédophiles ah rien à voir non 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 mais dans le sens vous êtes aussi attiré par les grossesses ah bah ils sont bim ils ont tendance pédo oui bah oui mais c'est des gros enculés à ce niveau là ah pour moi c'est pas des homos moi je représenterais bien mon collègue homo sur 44 ans c'est un gros buff il les défonce mon gars ah je les attache sur un lit je les laisse je représente tous mes potes au bois mais ils ont tous envie de les tuer tu connais il y a une phrase qui dit tu vas mourir enculé là t'enlèves la virgule ah là mon gars ouais sans pitié mais franchement est-ce qu'il y a vraiment de la pitié à avoir pour ces gens là tu peux pas alors c'est comment d'écouter ce que c'est vraiment la communauté psychodélique on est plus de 7 milliards la pitié la pitié ça passe à côté la pitié ça passe à côté la pitié c'est pour ceux qui font des efforts la pitié c'est pour ceux qui essaient de se racheter ils essaient pas de se racheter ils essaient juste de sauver le cul enfin des fois de sauver le cul quand je vais retrouver mais maintenant dit tout Need by Cup c'est sorti maintenant imaginons les autres youtubeurs tous les secrets qu'ils ont enterrés moi je milite pour un balance de youtubeur 2 mais tout le monde s'en branle non mais t'inquiète je suis en train de le faire je le fais sur pirorka je le fais sur ta gueule je le fais sur pierre à mon avis vous êtes pas les derniers toutes ces conneries t'inquiète on trouvera après et tout mais t'inquiète mon cher Dalibor ton vœu est exaucé je lance le balance ton youtubeur 2 et j'ai même pas attendu de balancer le hashtag j'ai commencé et moi je te dis que Need by Cup ils vont passer à l'attrap parce que je pense que Need by Cup c'est les moins malsains de tous il y a des gros sens que ce sont les moins malsains de tous je suis sûr et certain je mets mes deux bras je peux déjà dire qu'il y a des menaces sur certaines des jeux tels que Garry's Mod c'est ça mais dans l'autre il doit y avoir des putains de voleurs des putains de mecs bizarres et des têtes connues des têtes connues non ça me ferait mal c'est AlphaCast alors là il dit non j'ai dit ça me ferait mal si un jour j'apprends une grosse connerie sur AlphaCast c'est un pédophile non non parce qu'AlphaCast pour moi c'est un des meilleurs c'est le mec le plus clean possible c'est tout c'est tout Adaron ça ressemble beaucoup à Adaron ce que je vais faire la semaine prochaine parce que j'ai juste la flemme de faire du montage c'est de re-uploader les deux vidéos mais en anonymisant absolument tout à base de bip de flou de bip tu remplaces Michaelo par la chine chaque fois que tu dis Michaelo tu remplaces ça par le post tu mets King Jong-O dans l'image tu reposes exactement la même vidéo en public mais tu changes de miniature et de titre comme ça quand les gens cliquent sur la vidéo non mais il y a l'audio Michaelo va pas cliquer sur oui Michaelo non mais il suffit qu'il passe dessus et il flague parce que voilà à 3,50 je dis son pseudo ou tu refais la vidéo en mettant des bip et en flottant sa tronche je rappelle du coup l'idée par contre je te remercie d'apporter des preuves que je suis strictement pareil dans mes vidéos qu'en dehors de mes vidéos voilà reprenons il semblerait il semblerait que dans le chat youtube on ait quelqu'un qui a assisté à un moment de la conversation c'est qui Elise Panato il y a Alexia qui nous a mis le screen sur la convo modo alors attends bouge pas on va lire ça tac tac je viens de réaliser que j'ai à un moment assisté à une des parties de cette conversation à l'époque mais du coup c'était comment Elise ah putain les bons moments mais du coup c'est du montage chiant quoi tu remplaces oh le bâtard voilà et lui jouer à Mika enlève le bip et tu rajoutes le mot connard derrière non un truc non un truc vicieux faut pas que ça soit directement insultant faut que ça soit plus vicieux j'avais pensé à la voix robotique de Google qui dit insérez le nom d'un YouTuber ici un truc comme ça un truc plus simple insérez une bouteille d'eau insérez une bouteille d'eau ici et tu fais comme tu cages les petites images subliminales pendant le truc rigolo tu fais ça tu fais ça le truc maintenant il y a deux choses je fais la vidéo maintenant je l'uploade maintenant ou j'attends je la programme et elle sort demain ou je bats le fer après t'as pas plutôt l'impression que tu fais quand même ça un peu à chaud alors tout le monde me dit écoute t'étais un peu lourd et que je fais 115 kilos moi je sais que fonctionner à chaud si t'as remarqué d'accord ok bon bah si tu fais les choses à chaud fais à chaud mais regarde que c'est lourd il y en a qui disent c'est bon on a compris tu dis un lourd le dramaturge le dramaturge tu dis un lourd j'en ai plein ils me disent c'est bon tu dis un lourd je fais une blague sur le nid de baguette c'est bon tu dis un lourd bah attends la blague elle aurait été hyper fun s'il n'y avait pas de drama mais là on ne peut plus faire de blague maintenant en fait ce qu'il y a c'est qu'il n'apprécie pas parce que souvent c'est parce qu'il défend de l'idbackup c'est parce que ça les atteint dans l'article opinion c'est pour ça que ça les fait chier ah l'idbackup on peut les sauver Dieu peut les sauver oui d'accord je pense qu'un mec c'est un gros drama niveau moi je pouvais les sauver à leur foutre une balle dans le cul et je pense qu'un gros pervers c'est le coeur du 54 c'est marrant ça dit que Dioclo comment ça s'appelle le menace physiquement et toutes ces conneries là ça parle de tirer une balle si tu veux dans le cul d'un gars tu vois aucun problème pour Psychodélique je pense qu'un mec il a un gros drama niveau moi je pouvais les sauver à leur foutre une balle dans le cul et je pense qu'un gros pervers c'est le coeur du 54 une balle de baseball il est bien barré lui lui je pense qu'il a quelque chose dans la tête bizarre tiens c'est marrant ça parle de Kirby 54 Astérion alors que le vocal abrite l'un des pires harceleurs de Kirby 54 un des pires harceleurs qui est toujours présent sur le discord actuel de Psychodélique ça surpasse le fury peut-être qu'avec karmique moderne ils jouent avec leur caca dans leur peau en plus en plus il n'y a pas que je vous dis en psycho tu peux te renommer en dramatore du coup dramatore après dessinateur dramatore dramatore tu te renommes le Bolière le Bolière qui n'est pas très bien français au pire pas dramatore Dramazord mon gars comme dans le programme Dramazord Dramazord elle est pas mal c'est la Dramazord je l'ai on va trouver on va trouver je te jure c'est là en tout cas je la garde est-ce que je fais la vidéo maintenant et je la diffuse maintenant ou je l'envoie demain comme tu le sens peut-être un lundi tu sais un lundi pour commencer la semaine demain c'est férié ah oui bah je serais toi je la ferais soit ok c'est férié on le sent pas vraiment parce que demain c'est férié c'est la lucution de Manu bonjour bonjour nous allons être confinés jusqu'à fin juin brah ça va être confinés jusqu'à fin juin parce que je fais mes vacances qui sont là dessus je n'en cas sur Marx moi j'en ai rien à foutre oh curvy 54 ah oui mais attends il faut que je le mette ça alors blablabla j'ai été sur une short toutefois j'ai oublié cette règle implicite il faudra une règle curvy 54 c'est marrant mais c'est quoi ça tu fais une vidéo on parle de Michael O strike par contre Julien Chies t'en a fait 30 000 en disant pas que des choses bien il s'en bat la race si ça se trouve il en a vu de toi il s'en fout le mec c'est ça je pense que Julien Chies est peut-être plus correct sardoche il est plus professionnel tout simplement il s'en a rien à bosser dedans il sait très bien que plus tu donnes de l'importance plus tu fais grossir le sujet donc faut pas en donner n'importe quoi alors que Michael j'ai oublié une règle implicite qui est pourtant une règle principale et le manquement à cette règle c'était qui avant un pexégène mais qu'il y a personne non je veux dire et le manquement à cette règle t'as raté quoi un tchan ? oh rien du tout 26 minutes d'un vocal sur le discord de Psychodélique où ça organise du meurtre des squats des swats et toutes ces conneries si tu veux rien du tout t'inquiète je t'invite à regarder le live depuis le début je retrace le parcours du youtubeur le plus toxique du monde ça valut une un strike de la part de Mielo une mise en garde t'as qu'à dire une punition j'ai été mis au coin une m'a valu une j'ai été remis en question face à un raciste ouais t'as qu'à dire ça t'as qu'à dire t'es raciste et le moment t'as dit m'a valu une punition sous forme de strike prononcé par ouais potentiellement un des gars qui parle je sais plus lequel je veux est potentiellement devenu un des modérateurs actuels de chez Psycho vous pouvez vomir Micalo lors de son live je pense qu'il est mieux c'est quand même de l'accusé de racisme non non c'est trop c'est du pelu ça marche bien pourquoi t'as ça marche bien l'excuse du racisme c'est trop on a qu'à faire un mouvement je t'ai dit LoaMikian il reste 3 minutes de vocal ça va j'ai trouvé LoaMikian attends quoi j'ai l'impression que dans le twitter de Micalo il a supprimé tous ceux qui avaient un rapport avec toi ah ouais ah non c'est Rims les gens commencent à te détester c'est mon pc qui a bugué c'est génial elle te détestait ça permet d'avoir non mais après c'est vrai que Sorgifzy a commencé à m'insulter Absol pareil elle insultait qui ? Absol il y avait à moitié insulté Psycho mais c'est marrant parce que si tu regardes bien tous ces mecs là se ressemblent tous ouais c'est tous des parents ah mais c'est des ordres on est d'accord que tu regardes tous Absol moi je sais pas ce qu'il fait avec son chien mais je bizarre lui aussi on ne nous dit pas tout on ne nous dit pas tout ah non mais c'est mes classes ce qu'il fait rire c'est qu'ils insultent mais en vrai c'est des ordures totales ah c'est des ordures on fait de la critique YouTube ouais trop fort t'as vu on a critiqué les critiques triquite voilà on fait de la critique YouTube on fait de la critique YouTube c'est lol sans prendre un iOS 1 pendant 10 vidéos qu'est-ce que c'est fort sans prendre un iOS 1 j'avais pas d'impression mais c'est ça leur niveau d'année elle a 10 ans la vidéo elle a 10 ans la quête mais lui il est mort en plus je crois non arrête tes conneries si 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 je crois qu'il est mort il est mort je crois non non il est pas mort il est pas mort il est pas mort t'es sûr ? non non mais il y a eu des rumeurs il est pas mort regarde sa chaîne YouTube gros il est encore il y a 7 ans ah non c'était il y a 7 ans ces vidéos attends oui mais il y a comme Jean-Pierre que Jean-Arnaud il est mort non Jean-Arnaud il est pas mort Jean-Arnaud il est à côté il a crouti Jean-Arnaud ah oui Jean-Pierre Irland 2.0 il a fait de vidéos il y a 8 mois il est pas mort je crois Jean-Arnaud putain il est mort mais non Jean-Arnaud c'est un teubé il habite près de chez moi c'est un vrai taré c'est un belge lui ouais mais ça c'est un campote vous voyez le nouveau truc sur Twitter commenté il est en direct Jean-Arnaud il est en direct mais non on fait tout ça raid vif psycho sur Twitter merci Seb pour les 10 balles sur Paypal yummy yummy paypal so good tenez il est en direct Jean-Arnaud il est en direct on demande à Jean-Arnaud de faire une sous-vide la merde J'ai mal lu, c'était pas Seb, du coup c'était Gigi Lightwave, attends, mais putain, mais ouais, 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 c'était... Ah ouais, non, c'était pas du tout Seb, autant pour moi, autant pour moi, ouais, ouais, c'était Gigi Lightwave, autant pour moi, désolé, j'ai mal lu ! Eh, regarde, les histoires parlent normal, c'est pas normal, c'est pas normal ! Pourquoi pas psychoprésident aussi non plus ? Pourquoi pas ? Non mais vous voyez le nouveau même sur Twitter où t'écris « Comment t'as su que j'étais 1-1-1 » et puis les gens, ils mettent 4 photos, et tu mets « Comment t'as su que je n'avais pas de couilles » et tu mets une photo d'un Stitch, un streamer, Mikhalo, tout ça, quoi. Eh, je vois Arnaud, c'est un délire, hein. Oh, lol, 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 lol. Mais tu sais qu'il a un procès au cul, lui aussi ? Bon, arrêtez, quand même. Si, il a acheté des blagues nazis dans Liège. Hein ? Des quoi ? Il a acheté des blagues nazis dans Liège. Ah, d'accord. Ah, des blagues... D'accord. Bah, des blagues nazis, c'est n'existe pas. Non, après, il achetait des blagues. Il achetait des blagues nazis. Non, non, il achetait sur Twitter de Liège. Il achète que des... Et lui, je sens qu'il sort les Navigators, hein. Oui, il sort de l'eau. Non, les gens, je vous retrouve pas, là, sur Joe Arnaud. Moi, j'ai déjà commencé. Mais, euh... T'es vraiment sur le truc de Joe Arnaud ? Tu te bug de moi ? T'es sur le truc de Joe Arnaud ? Ouais, j'ai mis le direct, là. Mais je vais aller voir ça. Non, on va tout serein. Moi qui fasse une vidéo de suitable, si on... Eh, mais non, on met Gloire à Psyo. De quoi ? T'es un vatars pseudo-délique président, les vatars. Ils s'est désenculés. Qu'est-ce qu'il se passe ? En gros, ils sont en train de s'afficher dans le live de Joe Arnaud, là, que j'ai partagé. La commu mature et adultère, hein, bien évidemment. Allez, vatars ! Mais oui ! Mais tu sais, Psyro, il habite à côté de chez moi, mais ce mec-là, c'est un malade, hein. C'est un vrai malade. Voilà ! Voilà ! Hein ? Donc, on résume. Sur le serveur de Psyco-délique, on peut organiser des meurtres, mais il faut que ce soit professionnel, bien évidemment, et que ce soit, comment ça s'appelle, en soum-soum et tout le bordel. On peut organiser des raids et tout le bordel, tu veux. On peut organiser du simili-swatting, envoyer des pizzas à Touva et toutes ces conneries, tu veux, tu sais. On peut être xénophobe, on peut être homophobe et toutes ces conneries, tu veux, tu sais. Mais si t'écoutes Psyco-délique, c'est la communauté la plus mature et adultère du web, tu veux. Tu sais, je sais très bien que c'est pas le bon terme adultère et tout le bordel, tu veux. Mais je suis le lord de Psyco-délique. Vous savez à quoi ça mène, 4 ans de climat comme ça ? Eh ben ça mène à des cas comme l'axe. Ça mène à des cas où on se retrouve avec des Psyco-cucks qui sont en mode « Ah, bon bah tant pis, j'ai envie de dire, j'ai toujours tenu mes engagements, tant pis pour lui ! » Parce que, tu sais, ils font le bon les Psyco-cucks, tu vois. Donc apparemment, j'ai doxé sa mère à un an, il est menacé physiquement. Mais t'inquiète, on va sortir, comment ça s'appelle, les dox de sa mère, son frère Bip, sa sœur Bip, la parcelle où son papa repose en paix. Je vais appeler sa daronne et parler un peu avec elle, sa sœur, pour en apprendre un peu plus sur son enfance, à son frère, pour lui demander des conseils juridiques. Toute personne à qui il cache son activité sur Internet aura vu sur ce qu'il fait. Ensuite, je descendrai à aller lui dire bonjour, même si t'as l'air de le stresser à la vue de sa réaction. Quand j'ai dit que mes vacances étaient nice, et le souci, c'est qu'il n'a pas attiré que mon attention. Et là, il joue à un jeu non seulement d'œuvre, mais sur lequel je n'ai plus les mains. Voilà la communauté psychodélique. Voilà la communauté psychodélique. La communauté psychodélique qui réagissait hier. Alors bonjour Stéphane Escudier, bien évidemment. Maintenant, en fait, il fait ça au nom de Clao, bien évidemment, si tu veux. L'avocat adora mon cher Stéphane. Ah, et une dernière chose, cher correspondant, évite également d'emmerder des gens qu'un type dangereux apprécie. Tu n'es plus en mesure d'emmerder le monde. Je te fous la trouille, donc fais tes bails. Mais prends des pincettes, maintenant. Sois patient, je vais bientôt m'occuper de toi, si tu veux. Donc du coup, Clarisse D, je te rajoute à ta plainte. Félicitations. Je te rajoute à la plainte concernant le harcèlement de ma mère. Et je te rajoute à la plainte des 300 également, si tu veux. Parce que t'es un peu complice, non ? Rappelle-moi. C'est bien ton mec qu'on a commandité et toutes ces conneries pour faire le dox des 300 personnes, Clarisse. On est bien d'accord ? Donc du coup, ne t'inquiète pas, on va te rajouter aux deux dossiers. Ça va te refaire un peu les dents. Du coup, quelqu'un est allé décrypter et tout. Et il me disait que le message de menace pouvait se traduire de la manière suivante. Tout Nora Dest. Donc du coup, ça doit être trois pseudos. Merci de ne pas intervenir. En cours de règlement. Problème personnel, je ne veux pas de votre implication. Dernière demande de ma part. Merci. D'accord, très bien. Et alors, je vous avais dit qu'hier, je trouverais qui a fait le leak et tout de Raccoon Leak, si tu veux. Parce que pour rappel, moi, je me faisais un petit thread et tout préparatif et tout pour la capsule sur L'Axe, Stéphane Escudier. Et l'un d'entre vous a pris le thread que je faisais pour l'amener à Clao. Clao qui, comme L'Axe, c'est un peu son grand ami qu'elle défend. Parce que selon Clao, L'Axe est inoffensif, je rappelle. Et donc du coup, elle l'avait donné à L'Axe et L'Axe s'était dégonflé. J'avais dit hier que je trouverais la personne qui a fait fuiter le truc et qui l'a donné à Clao pour qu'elle le fournisse à L'Axe. Et bah, vous savez quoi ? Il m'a fallu une heure. Il m'a fallu une heure. Bonjour, Présef. Donc du coup, Présef, sur un autre Discord, disait Mais, vous ne faites pas avoir. Elle a quitté. Chaisel vous montre que ce qu'il arrange. Pourtant, je l'apprécie. Tu crois que je ne le verrais pas, mon petit Présef ? Hein ? Tu crois que je ne le verrais pas ? Donc du coup, je me ramène et je lui dis Écoute, s'il faut faire lier que l'entièreté de la conve, Moi, j'y vois aucun problème, il n'y a pas de souci. J'ai sûrement manqué d'objectivité. Et en plus, c'est un témoin ou deux conves ? Parce qu'il y a deux conves. Oui, il y a deux conves. Elle vous l'a montré, ça ? Non, elle ne vous l'a pas montré, la deuxième conve. Mais t'inquiète, on va vous la montrer. J'ai sûrement manqué d'objectivité, ma foi, nous disait Présef. Donc moi, je lui dis, je ne te demande même pas si c'est toi qui a fait passer les screens à Clarisse. Concernant RaccoonLix, bien sûr. J'imagine que tu penses que c'est moi, oui. Bah dis donc en toute logique, à moins que tu me contredises. Ça semble être plus que cohérent. Effectivement. Bah écoute, je te remercie pour ta sincérité. Je préfère être honnête et le reconnaître. Bah écoute, la bonne continuation, Présef. Vais-je le refaire ? Non. Non, mais c'est trop tard, en fait. C'est trop tard. Au revoir, si tu veux. Ma foi. Mais écoute, je te dis la même chose qu'à Clao. S'il arrive un truc à ma famille, je te laisse méditer avec ta conscience, mon cher Présef. Du coup, t'es banni de mon Discord, t'es banni de mes comptes, t'es banni de mes chats. Va te faire foutre. Va te faire foutre. Va clairement te faire foutre, Présef. Du coup. Mais alors, attendez, vous n'êtes pas prêts parce qu'il y a le narratif selon Présef. Tac, tac. Hello, garde discernement et esprit critique, Gwen. Dis-sois bien que Chisel a pas tout montré pour aller dans le sens de sa haine destructrice, tu veux, t'sais. Clao a voulu jouer la médiatrice entre Lax et Chisel, car le premier commençait à s'énerver et a réussi au début. Puis, c'est parti en vrille. Désolé, c'est un énorme Too Long Didn't Read. D'accord, ok, d'accord. Très bien, très bien, très bien, très bien. Ils se sont rapprochés quand Clao a été ostracisé à cause de Neutrino. Mais de là à dire, oh gneu, gneu, ils sont en couple ou quoi ? Non, yo, stop les take useless, là. Oui, bah alors du coup, tu iras voir ta pote Clao. Et quand elle dit que ton collègue aussi, Lax, tu vas voir Clarisse. Et tu lui dis sincèrement qu'il n'y a pas de problème quand elle dit que Stéphane est inoffensif et tout. Bien évidemment. Ça, c'est les paroles de Préceph hier à 20h23. Tu sais quand je suis en live et que je dis, je vais savoir qui c'est qu'il a fait. T'inquiète mon Préceph, t'inquiète. On a su, on a su bien évidemment. On a su que c'était toi. Pour le Raccoon, on ne saura pas, je pense. Parce que là, t'es en train de te la jouer et tout en mode, Oh non, mais moi, je suis sincère, je lui ai dit, non, 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 tu ne me l'as pas dit. Non, 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 non. J'ai trouvé que c'était ta gueule. J'étais confronté au truc et là, comme t'étais dos au mur, Eh bah, t'as plus qu'assumer. Mais non, 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 non. Tu comptais pas être sincère ou quoi que ce soit, hein. Non, 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 non. Tu misais sur le fait que on ne saura pas, je pense, mater l'hypocrisie du connard qui s'amuse à ligue des trucs, si tu veux, et qui ensuite, tu veux, genre, comment ça s'appelle, te dit, Non, mais on ne saura pas qui c'est. Oh, mais alors ? Moi, quand je ligue des trucs, j'assume que c'est moi qui les ligue. Qu'est-ce qu'il y a, mon préceph ? T'as fait du mal à... Est-ce que préceph ne nous disait pas tout pour attiser un narratif de haine ? Bah oui, est-ce que préceph ne vous disait pas tout pour attiser un narratif de haine ? Mince alors ! Oh là là, qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pour 24 heures, où elle a fait une petite bourde, mec ? Oui, bah bien sûr, maintenant, il y a un gars qui veut buter ma famille, mais... Oh, une petite bourde ! Oh putain, le narratif de préceph. Et elle s'est excusée direct après, et c'est parti en croisade sur sa capoche. Est-ce que je peux voir les excuses ? Est-ce que je peux voir les excuses ? Parce que moi, en fait, elle m'a maintenu mordicus. Mais ça va, il est inoffensif, il t'a jamais rien fait. Il a jamais doxé ta mère, il a jamais doxé ton père. C'est bon, c'est laxe, il est inoffensif, il est gentil, laxe. Oui, t'inquiète, 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 t'inquiète. Elle a reproduit l'erreur en voulant bien faire. Que veux-tu ? Merci d'Ironikmas qui disait « Je vais vraiment commencer à croire que les humains n'apprennent jamais de leurs erreurs. Je les vois tous les jours, autant sur les réseaux sociaux que sur ERL. » Et là, d'à ce coup, il y a le petit préceph qui fait « Oh bah c'est mon tour d'unbanne serveur ! » Mais bien sûr, frère ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr, frère ! C'est Madge sous mes ordres qui t'a banni. Et toi, va te faire enculer. Oh putain ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors du coup, je vous présente, parce qu'il paraît qu'il y a mon narratif, donc on va voir celui de Clao. Le thread arrive, t'inquiète pas Mélotaz. Et Karl Dému va bien te faire enculer, petite conne. Tu es la lily de la communauté. Toi et l'autre, valez pas un sou. Vos pauvres petites âmes ne sont que perdition et l'ombre. De même, maintenant tu fermes ta gueule et tu t'occupes. C'est Clarisse ? J'ai Kyo qui précise que l'heure, c'était plutôt à 2h23 en FR. Autant pour moi, autant pour moi. Donc du coup, c'était après le live. Non, 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 il parle du post de Precev sur Discord. C'est... Ok. C'est autant pour moi. Tac, tac, tac. Maintenant, tu fermes ta gueule et tu t'occupes. C'est Clarisse qui dit ça. Madame, je m'importe dans toutes les équations et tout pour foutre la merde. Ça reste toujours drôle. Et tu t'occupes de ton cul, Karl. Tu fermes ta gueule. Si j'apprends que quelqu'un vous bave sur mon dos, je l'implémenterai dans ma jolie plainte sur Chisel. Harcèlement comme celui vécu pendant 3 mois par les mêmes pseudos. Toujours. Et j'oublie pas l'autre au fond de la classe. Les autres, vous êtes chic. Merci Gwen. Je m'attendais pas à ça. Parce qu'en fait, ils ont cru qu'ils avaient réussi à manipuler Gwen. En fait, tous les salopes qui passent par ma communauté à un moment pensent que Gwen est une espèce de débile qui peuvent manipuler à l'émotion. Manf a tenté de faire ça. Et toutes ces conneries. Mais non, c'est Clao, tu vois. C'est parce qu'en fait, Gwen, elle est trop conne, tu vois. Gwen, on peut la manipuler facilement, tu vois. Tout va bien, tout va bien. Continuez de vous comporter comme une merde avec une des patcholines qui fait le moins de grabuches du monde et tout le bordel et qui en soi est d'une gentillesse absolue. Mais continuez d'abuser d'elle, bien évidemment. C'est sincère. Bisous de ma part. Je vais faire mes putains de courses. Ok, Pierre. Chaisel et Lax m'ont déjà coûté trois jours de ma vie et de morale parce que j'ai les moyens et qu'on m'a assez marché dessus comme moi. Vous voulez pas me lâcher. Vous voulez pas arrêter de me faire la morale alors que sans moi, le bateau aurait pu couler bien vite. Redescend, meuf, au bout d'un moment. Le dox, on l'aurait découvert avec le temps. Ouais, pas de problème. Potentiellement et probablement fait gagner du temps mais ça s'arrête là, quoi. Non, mais alors que sans moi, le bateau aurait pu couler bien vite. Pas de problème. Chaisel, prépare ton petit cul virtuel. Je réponds plus aux MP. J'ai plus votre temps. Ah oui, non, mais t'es vraiment devenu Pierre. À ceux qui viennent me contacter, vous allez me respecter. Plus aucune morale n'est tolérée. Vous voulez discuter ? Aucun souci. Mais laissez-moi reprendre mon souffle parce que j'en ai ralucu des caprices de tout le monde. Chaisel, bouffe ma mie de pain pour nourrir ta propre haine et alimenter le moulin. Elle est folle. Donc du coup, je vous présente l'hypocrisie à son paroxysme. Cette meuf m'a soutenu mordicus que son pote Lax était la bonté incarnée et que je devais bien prendre les menaces qu'il faisait sur ma famille. Je la dégage de mes chats et voici sa réaction. Admirée. J'adore le ferme ta gueule, c'est pas tes affaires venant de Klaos, c'est un délice. Alors en conclusion, il y a Crisier qui a fait un petit thread et qui était plutôt pas mal, si tu veux. Certains sont bloqués dans une boucle sans fin sur les réseaux sociaux, c'est fou à observer. Pris dans des dramas qu'ils ont bien trop pris à cœur avec des personnes qu'ils ne connaissent pas IRL. Dans un an ou deux, ils seront toujours là. Plein de rancœur et de paranoïa à faire leur tweet sur le sujet alors que tout le monde est passé à autre chose et ne les calcule plus du tout. Tiens, ça me rappelle une certaine reine. Cette incapacité à passer à autre chose dans sa vie est tellement triste et inquiétante. Dans la vraie vie, imaginez une personne avec qui vous ne vous entendez plus. Spoiler, on ne peut pas aimer tout le monde et il y a même des gens qui ne vous aiment pas, c'est la vie. Ou un ex incapable de vous laisser tranquille qui essaye d'avoir votre attention H24. C'est comme ça que je les vois. Les réseaux sociaux, c'est vraiment la plaie pour des personnes fragiles psychologiquement et isolées socialement. Si vous sentez que vous rentrez dans ce genre de cercle vicieux, coupez-vous des réseaux sociaux, vraiment, et allez consulter. Ça ne peut que vous faire du bien. En fait, je me demande, ne font rien d'autre que tweeter dans leur vie, n'ont rien d'autre à faire, à penser. Ils n'ont qu'une seule vie et ils restent comme ça à psychoter sur des inconnus random pendant des mois, voire des années. Quel gâchis ! Si encore, c'était une noble cause, non, ils ne seraient pas sur le dos de random ou de petits influx youtubeurs qui n'ont aucune sorte d'impact dans la société ou de leur vie réelle. Tu dis ce que tu as à dire ? Et puis basta, tu ne restes pas bloqué comme ça aussi longtemps dans une obsession pareille comment ça s'appelle ? Même seule, il y a des activités bien plus intéressantes, inspirantes et motivantes à faire, des problèmes bien plus impactants. A dénoncer que d'être en boucle sur des inconnus, gâchez vos vies si vous le voulez, mais si vous pouviez éviter de gâcher celles des autres avec vos délires. C'est qui qui a posté là ? Ah, c'était Blood. Ben oui, bien sûr. Est-ce qu'elle a commencé son harcèlement ? D'après toi, c'est psychique depuis quand ? Neuf mois ? Mais mon tweet veut plus générique. Je ne pense pas qu'à elle en retweetant ça, même si c'est le cas certainement le plus inquiétant, absurde et étrange que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Continuons. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Claude qui fait de la projection et qui nous dit « Oui, au bout d'un moment, il faut aller se faire foutre. Quand chaque membre de la commu qui est sincèrement impliqué de gré ou de force se retrouve à fuir en silence ou être placardé sur un mur de la honte, il faut aller se faire foutre et se soigner. » Ok, très bien. Alors, elle, elle part du principe que j'allais afficher sa gueule. Je n'ai jamais dit ça ou quoi que ce soit, mais bon, soit pourquoi pas, si tu veux, tu sais. Donc du coup, elle a répondu ça. « Le seul endroit où j'ai oublié de te bloquer. Tu me menaces également en privé de balancer ma tête pour que tu comprennes que ce n'est pas un argument qui marchera ni de pression ni rien. » Donc du coup, pour une fois, vous avez le visage d'une personne pas stable qui me casse les couilles, si tu veux, tu sais. La gueule de l'emploi. Il faut consulter madame. Là, ça commence à bien faire, en fait. Il faut aller consulter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Tu es complètement taré. Il faudrait... Je ne veux même pas que sa tête était supposée être secrète. Oui, non, mais elle affiche de partout sa tête. Mais bon, soit. Pour le raccoon, on ne saura jamais, je pense. Il m'aura fallu une heure pour déduire que c'était toi et que t'avoues. Mais on se la relie quand même. Precev qui nous disait du coup à 2h23. Pour le raccoon, on ne saura pas. je pense. Et enfin, j'aimerais dire un tout petit truc parce qu'en fait, il y a un nouveau narratif qu'elle essaye de déployer qui est la pauvre Clao. Elle s'est faite importer dans l'équation par Chaisel. Très bien. Donc du coup, pourquoi en fait, le 26 septembre, je reçois à 2h50 du matin. Non, elle n'ira jamais bosser. Elle a eu un héritage de taré et tout. Elle n'ira jamais bosser. C'est le profil d'Under Arkana mais avec du pognon. Tu vois ? C'est aucun intérêt d'aller bosser, messieurs. Mais donc du coup, le 26 septembre à 2h54 du matin. Vous êtes des tarés à m'envoyer des messages à ce temps-là. Clao débarque dans une conversation avec Madge, Clao et moi, si tu veux. Et elle dit bon les petits potes, il y en a un qui gratte à ma porte. Il n'est pas content des allégations portées à son encontre. L'allégation, c'est iPhone SE. Tu te rends compte ? C'est des mecs qui me disent il ne faut pas que tu réagisses quand ça menace ta famille. Mais Stéphane Escudier, ce qu'il a fait péter un câble, c'est que j'ai mis un iPhone SE. Non, Ender Arcana n'a pas d'héritage. C'est la seule différence entre Ender et Clao, si tu veux. Clao, elle ne veut juste pas bosser parce qu'en soi, elle a de la thune. Bon, les petits potes, il y en a un qui gratte à ma porte. Il n'est pas content des allégations portées à son encontre. Alors, je viens surtout vous prévenir, avant que la porte se referme, mais va peut-être falloir causer, éviter les catastrophes publiques. Et ce n'est pas Gilbert Random du troisième coin. Il a bien laissé des petites pics passer. C'est Stéphane Random. Il a bien laissé passer des petites pics, mais visiblement, c'est la fois de trop ce soir. Super. C'est trop... Alors, moi, tu vois, je lis ça et il est 4 heures du matin. Super. C'est trop cryptique. Je ne comprends pas de qui tu parles. Ah, désolé. Lax. Ton petit lax. Alors, du coup, c'est moi qui t'ai importé dans l'équation. Parce que, par exemple, elle est en train de dire à son mec, vous savez, le gars qui vous a doxé, le inébloui, qu'en soit, en fait, vont importer comment s'appelle Clao dans l'équation. Donc, du coup, expliquez-moi ce message. Parce que cette con va pas vous la montrer. Ça contredirait tout ce qu'elle dit, si tu veux. Et alors, du coup, comment s'appelle... Ce qui est marrant, c'est que du coup, elle a fait un autre thread et tout, on s'en bat les couilles et tout, si tu veux. Et elle parle à l'Axe. La réaction de l'Axe est incroyable. Le psycho-coq, bien évidemment, la résultance de tout ce qu'on a vu et toutes ces conneries, de l'environnement toxique a créé comment s'appelle Psychodélique et dans lequel il a laissé mais perdurer une ambiance dégueulasse allant du meurtre, allant, comment s'appelle, au swatting, doxing, menace et tout le bordel, si tu veux. Depuis l'Allemagne pour l'Octoberfest, je te dis merci Clao, tu es la reine que tu penses être. Et après, on vient me dire qu'une blague en mode mais ils sont ensemble ou ça se passe comment, si tu veux. c'est vraiment trop abusé. Oh là, je dépasse les lignes. Tu m'excuseras après, va te faire enculer. Du coup, maintenant, pense à toi. Tu as fait ce qu'il fallait et je t'ai promis, je prendrai le relais calmement. C'est ce que je ferai. La bise, miss. Ah là 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 là. Et voici comment on passait de, comment ça s'appelle, il nous reste un truc ou pas ? Il nous reste un truc ou pas ? Ah bah tiens. Tiens, 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 tiens. Dans les autres profils, il y a le louis, le petit Inébloui qui est venu et tout, raconter de la merde et en imaginant que je n'allais pas réagir et tout, c'est en mode la pauvre Clao. Franchement, c'est vraiment la bonne personne de l'équation. Soyons honnêtes, en fait, il y a une personne qui se ramène devant vous et qui dit non en fait, c'est moi le gentil, c'est moi le gentil, je suis la bonté et toutes ces conneries. Il y a un problème, ça pue quelque part tu veux tu sais mais donc il déblouit se ramener avec un comment s'appelle un poste qui enfin un conte qui depuis il a supprimé tu savais pourquoi il a supprimé parce que je lui dis bah coucou louis ça va on va la faire simple vous nous lâchez tout de suite t'as pas envie de m'énerver et t'as pas envie que ton nom soit connu un un t'as pas envie avec tout ton palmarès t'as pas envie que certaines sphères ils sachent comment tu t'appelles enfin ils savent comment tu t'appelles un bien évidemment ne t'inquiète pas ton nom a été qu'ils sachent comment s'appelle ne t'inquiète pas ton nom n'a pas été divulgué j'ai une parole tu vois mais je peux te rappeler que en soit tu veux t'es pas en mesure de venir me casser les couilles tu vois c'est par contre t'inquiète ton nom il est dans les mains comment s'appelle de procureurs de policiers de gendarmes d'avocats et de victimes voilà t'inquiète pas ton nom il sert à ça en attendant c'était un plaisir pour moi de vous retracer le parcours de dalibor stanislav nevic le youtubeur le plus toxique de france l'éternel déclin bien évidemment de psychodélique comment on est passé de dalibor à psychodélique et j'espère que ça vous aura plu bien évidemment comment passer d'une chaîne qui est toute mignonnette et toutes ses conneries si tu veux à un des plus gros repères de taré du web et tout le bordel si tu veux je vous montre un exemple en 2020 je vous montre les répercussions en 2024 et tout quelque part les reportages de chaisel c'est toujours de la qualité vous pouvez l'ordre et déjà dire au revoir à youtube youtube tu peux liker commenter t'abonner partagez vous met l'algorithme de nos joindres sur kik ou sur travaux sur youtube ou sur twix tu fais un peu ce que tu veux m'amène mon cher match le temps que je charge la petite musique de fin est ce que tu aurais quelque chose à rajouter c'est une longue capsule oui effectivement moi il ya un truc qui m'a halluciné particulièrement dans l'appel vocal avec le groupe mais le gars qui est un psycho qui était dans cet appel et tout et tout avec ses membres là et cette discussion là c'est ce gars là qui vient dire qu'on est toxique oui on est les pires les pires toxiques les pires harceleurs et tout ce que tu veux oui mais je suis désolé mais sur nos vocaux autant en public et même en bac on est dix fois plus soft quand on parle d'être acteur à ouais complètement à complètement nous on parle de 5 le vélo dessous à ouais nous on parle de personnes qui cherchent à nous nuire constamment pas des personnes sur lesquelles vous avez un avis négatif sur eux et on n'est pas en train d'organiser des meurtres nous oh putain oh là là on n'est pas en train d'organiser du swatting et toutes ces conneries sur eux et c'est pire que ça c'est ils se permettent de faire des trucs on leur dit mais imagine on vous fait pareil et ils transforment le narratif en mode oui il a appelé la mairie d'un tel il a appelé le barreau d'un tel et toutes ces conneries ah bon c'est qui a appelé la mairie de l'autre qui a contacté qui qui a contacté bisou les machins un c'est vous bande de salopes c'est pas moi moi je vous pose juste des questions je vous dis et si je prenais votre cunaille et que je vous le renvoyais dans la gueule ça ferait quel effet oh putain de merde oh la 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 c'est quand même con de se manger un échec et max argumentative comme ça alors attendez bougez pas dernière musique avant de se barrer je connais un personnage étrange c'est à l'isabété de son louange il écrit l'histoire c'est son art pour se défendre le connard pour l'argent trahi les siens sans remords loin des prochains défendre l'indéfendable libre stanislav le butch le serbe livre il joue avec mots et mémoire transforme-nous en victoire son masque cache la vérité stanislav les bitches à ses secrets non avant ce soir t'avais des secrets maintenant t'en a plus trop mais t'inquiète j'ai pas encore d'hier sur ton passé en serbie il sait pas faire le ménage et surtout ce soir on a pu découvrir que virginie était la goutte absolue ton mariage en marécage entre trahison et mirage stanislav les bitches en cage pour l'argent trahi les siens sans remords loin des prochains défendre l'indéfendable libre stanislav le butch le serbe ivre il joue avec mots et mémoire transforme-nous en victoire son masque cache la vérité stanislav les bitches à ses secrets pylorca c'est son ami il lui fournit ses petits il aime pas les gens qui switch c'est dalipor stanislav les bitches j'suis nombreux elle ça vient d'où la musique me dit quelque chose mais ça vient de moi dans l'ami l'écho surgit sans un bruit pour lui tous les coups sont permis pour un profil rapide il sourit à ses proches il tourne le taux pour dépiller il fait défaut les valeurs tombent l'âme en morceaux au diable les liens et les morts il retrace l'histoire à sa façon pour protéger sa trahison il vendrait même sa raison pour plaire à ceux qui font des dons en rime et le coeur se fâle pour l'argent il brise la trame là où son âme fait qu'humaine ses mains et les poches sont pleines il joue avec mots et mémoire transforme-nous en victoire son masque cache la vérité mais non pas du tout c'est pas ça qui dit le refrain le refrain il dit piroca c'est son ami il lui fournit ses petits il aime pas les gens qui switch c'est dalipor stanislav les bitches il aime pas les gens qui switch c'est une manière un peu comment dire discrète et sympathique de dire qu'il est transphobe il aime pas les gens qui switch il joue avec nous et mémoire transforme-nous en victoire son masque cache la vérité stanza le bitch à ses secrets il regarde c'est son ami il lui fournit ses petits il aime pas les gens qui switch c'est talibor stanza le bitch ah là 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 un nouveau banger de success qui sera bientôt disponible et tout sur spotify ça n'a pas encore de date la semaine prochaine c'est un album qui sort et c'est pas patchol 1 vous vous annonce déjà dit comment je coupe cette merde avec le bouton rouge et merci bien